Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui notre invité c'est Georgy Joseph, le journeyman de la LNB, celui au parcours incroyable. Voici un extrait tout de suite de notre entretien. La plupart des jeunes, ils ont tout pour eux. Ils ont des contrats Nike, ils ont de l'argent, ils ont des appartements, ils ont des voitures. Du coup, dans leur tête, être pro, c'est ce qu'ils voient les pros faire en fait. C'est ce qu'ils voient les pros, aller en boîte, prendre des bouteilles, chérer des meufs. Et pour eux, c'est que ça. Les mecs, ils sont tout le temps dans le paraître, jamais dans le vrai, dans le contenu. Ils veulent juste la vie de pro, mais ils ne veulent pas le travail qui va avec. Il y a beaucoup de jeunes qui se perdent comme ça. C'est dommage parce que la France a quand même un gros vivier de talent. Mais est-ce qu'on l'exploitera un jour pour arriver à avoir plus de jeunes en Euroleague, avec plus de jeunes en NBA, pas que des jeunes qui arrivent en NBA, qui jouent un an, deux ans contre un hockey, et après, boum, on rentre autour en France. Ça va bien qu'on ait des jeunes qui puissent rester 3, 4, 5, 10 ans en NBA. Ça, on n'a plus. Avec Georgie, que rien ne destinait au basket, dans une cité où tout le monde fait du foot, on a parlé de sa passion pour le basket progressif, d'abord à travers les jeux vidéo, la culture hip-hop notamment, puis les playgrounds où il s'est développé aux Etats-Unis, mais d'abord en Haïti, où il a développé sa passion pour le basket, sa formation sans entraîneur, l'ADN du basket américain, comment il a dû se réadapter très très vite au basket européen grâce à sa qualité d'écoute, et connaître son rôle, faire le sale boulot pour exister, s'adapter. Il a également parlé d'éthique de travail, ce qui lui permet de continuer de jouer à 40 ans par rapport à celle des jeunes. Il y a eu trop de jeunes échoués par manque d'éthique de travail. On a parlé de la formation, comment devenir un club formateur. On a également parlé d'injustice, quelque chose qui est très important pour lui, des problématiques de racisme. On a fait de la psychologie un petit peu également, comment communiquer, s'ouvrir aux différences. On a parlé également de son image de mauvais garçon, alors que c'est plutôt un ange au cœur d'or. Et puis, on a parlé de la résistance au changement, l'être à l'écoute, ses différents choix de carrière et surtout les valeurs qui sont importantes pour lui, jusqu'à la retraite, qu'il ne devrait pas tout de suite vous aller le voir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous, et puis dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, ou proposez-nous d'autres invités. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao ! On va commencer par ça, par la passion basket. Parce que moi, j'aime bien commencer par, tu vois, comment les gens sont tombés dans la marmite un petit peu, tu vois. Et toi, en plus, tu étais dans un endroit, dans ta cité, et je lisais des trucs où tu disais que tout le monde jouait au foot. Ah bah ouais ! Et en fait, toi, t'étais... Enfin, comment t'es tombé dans le basket ? J'étais un ovni, j'étais un ovni, j'étais un ovni, et... Non, franchement, j'ai commencé, par te dire, par le jeu vidéo. Par le jeu vidéo, mon daron, on avait acheté le Megadrive à l'époque. Il y avait un jeu, mon frère avait joué, tu vois, c'était NBA, USA Basketball, même pas, c'était USA Basketball Tournament, je sais plus quoi. Et on jouait dessus, tu vois. Après, c'était 93, 92, 93, 94, en ces zones-là, où les gens commençaient à voir les baskets à la télé. Moi, j'avais pas les chaînes, j'avais rien de tout ça, tu vois. Donc, je jouais au foot comme tout le monde. Et derrière, j'ai le cousin, une cousine à moi, qui est venue passer l'été en 91. Donc, du coup, lui, par contre, était à fond dans le basket. Il était à fond dans le basket. Du coup, j'ai commencé à traîner un peu avec lui. Il est décédé, paix à son âme. Mais derrière, tu vois, on a commencé un peu à tâter le ballon. Et ma soeur était quand même un peu dedans, mais elle jouait pas pro, tu vois. Elle kiffait la culture, en fait, du basket. Elle avait les posters de Rodman, tout ça, dans la chambre. Et les magazines, 5 majeurs, tout ça. Donc, elle kiffait la culture du basket sans forcément y jouer. Et moi, je suis tombé par hasard. J'ai commencé à aller sur le terrain, jouer un petit peu. Il y avait 2-3 mecs de ma cité. Toutes les cités aux alentours qui jouaient de temps en temps. Devant le collège, on allait, il y avait un terrain tout en désert. Donc, on allait, on jouait un petit peu, tu vois. Ça s'est fait comme ça, par hasard. Par hasard. T'as commencé sur les playgrounds, du coup ? Ouais, ouais, vraiment, playground. On jouait au fond du 91. Et vraiment comme ça, on jouait un petit... Même pas, on faisait des 1 contre 1, rien du tout. Juste, on allait, on shootait, on kiffait un peu. On tirait. On faisait un peu de conneries de temps en temps, 1 contre 1. On jouait 21, tout ça, tu vois. Mais vraiment par hasard. C'est vraiment quand je suis parti en Haïti. Que là, vraiment, j'ai vu la culture. Parce que c'est très influencé par la culture américaine, la voix. Beaucoup, beaucoup de gens qui vont, par contre, aux Etats-Unis. Ils sont à fond dans le basket. Football américain, basket, foot aussi, vu que c'est les Caraïbes. Mais c'est vraiment là-bas que j'ai vraiment commencé le basket pour parler, tu vois. Et il n'y avait pas d'équipe ou quoi que ce soit. Mais à la récré, tout le monde a joué au basket. On avait un grand terrain, ça jouait, ça shootait. Et c'est là-bas, j'ai mis mon premier dunk. J'avais déjà 13 ans, j'ai mis mon premier Tomar. Et puis, boum, déclic. Déclic, je suis rentré. Ah oui, c'est le Tomar qui a fait le déclic ? C'est pas que le Tomar, mais j'avais beaucoup de potes. J'avais quelques Français qui étaient dans ce lycée-là. C'est une émulation de tout le monde ensemble qui a fait qu'il a voulu en vue de continuer. Malgré que je jouais encore au foot à l'époque, j'étais pas même pas mal. Je jouais encore au foot. Mais de plus en plus, je mets l'année, tu vois. Quand je commençais à vraiment laisser le foot de côté et rentrer à fond dans le basket. Et puis là-bas, on a les finales NBA, tu vois, qui sont retransmis à la télé, tout ça. Donc, je tombe dedans, je continue à regarder, tout ça. Et je reviens en France. Boum, ça part. Là, les gens commencent vraiment encore plus à regarder le basket. On devait être à 96, 97, 5 de Jojo, tout ça. Les gens, ils sont à fond dedans. Il y a des cassettes qui s'échangent, des matchs la nuit sur le canal, tout ça. La culture est à fond dedans. Tout le monde met des nags, tout le monde met des Reebok Pumps, tu vois. Donc, je suis arrivé. Et comme je venais des Caraïbes, un peu des États-Unis, forcément, les mecs, ils m'ont regardé. Ah ouais, Georges, il y a l'Américain. L'Américain, je parlais un peu anglais. Donc, tu sais, ça a coulé de source. Ça a fait effet domino. Au fur et à mesure, je commence le basket, je joue au bout de l'UNSS. Je fais un match. J'ai fait un match. Je me disais, non, non, toi, tu ne viens plus. Pourquoi ? Je m'étais énervé. J'ai raté des lancers francs pour la fin du match. J'étais énervé. J'ai mis un coup de prendre dans une porte. Ouais, il faut que tu serais... J'ai mis un coup de... T'as cassé la porte ? Même pas. J'ai fait un petit trou, tu vois. Mais à l'époque, déjà, le mec de Cité, t'arrives à l'UNSS. Gros a priori, je suis un peu plus grand que tout le monde. T'as eu la croix sur la tête. Ah, direct, direct, direct. On m'a banni. On m'a dit, tu peux faire des entraînements, mais tu ne viens plus au match. Tu ne viens plus au match. Et puis, ouais, après, derrière, j'ai un pote à moi qui joue en club. Qui joue en club à Morine-et-Champigny, tu vois. Il m'a dit, vas-y, passe un de ces quatre et tout. Passe aux entraînements et tout. T'es trop fort, il faut que tu viennes jouer avec nous. Et je viens, je me tape 5 kilomètres, 3 kilomètres, 5 à pied. Je traverse toute la vie, tout ça. Et j'arrive à l'entraînement. Le coach, il me calcule, hop. Je prends un ballon, je foute un peu sur les côtés. Le coach, il ne me calcule pas du tout. Pas un mot, pas un bonjour, rien. Il voit le mec de Guinette arriver, forcément. Il se dirait, il va faire quoi, là, ici ? Il vient voler des ballons, il va foutre la merde, tu vois. Il ne me calcule pas du tout. Tu vois, je fais quoi ? Au bout d'une demi-heure, une heure, je rentre chez moi, tu vois. Je suis tranquille. Il n'est pas de moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, après, l'année d'après, je retourne en Haïti. Je retourne en Haïti. Je continue à jouer, je continue à jouer. Et je kiffe. Et je kiffe. Un an, deux ans, je prends du plaisir. On monte une équipe avec les mecs du lycée, du collège. On joue avec les collèges et les lycées avoisinants, là-bas, tu vois. On joue avec les lycées américains, collèges américains, etc. Et derrière, tu vois, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Je kiffe, je kiffe. Je mets des gros Thomas. Et d'ailleurs, il y a mon pote Raphaël Romain qui me dit, franchement, gros, tu fais un taf. Tu as un talent. Tous les mecs qui jouent avec nous, je te vois, toi, arriver quelque part, tu vois. Et ça, ça m'a poussé de ouf. T'imagines, j'avais 15 ans à l'époque, il me dit ça. C'était vraiment un mec, c'était le premier. C'était le premier, Raphaël Romain, c'était le premier. Je lui ai raconté ça il n'y a pas longtemps, il ne s'en souvenait même plus. C'était le premier. C'est le premier, tu vois, qui croyait en moi et qui m'a dit ça. Et franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. L'année d'après, je débarque aux Etats-Unis. Parce qu'au niveau formation, parce qu'au niveau basket, tu as du coup beaucoup tiré. Tu n'as jamais été avec un entraîneur avant de partir aux Etats-Unis. Tu as tout fait tout seul. On avait un entraîneur, mais c'était un entraîneur de volleyball. Un entraîneur de volley. C'était un mec, un ancien voléur professionnel haïtien, tu vois. Il a joué en équipe d'IT, tout ça, national. Et c'était lui, c'était le prof de PS. C'était le prof de PS. Tu avais le prof de PS qui faisait l'équipe de foot. Et tu avais un autre qui gérait un peu l'équipe de basket. Et volé féminin en même temps. Donc, ouais, il a regardé un livre. Il a dit, bon, les gars, allez-y. Il y a trois couloirs en contre-attaque. Chacun prend un couloir. Et vas-y, il mettais un panier, tu vois. C'était ça. C'était ça. Donc, on courait. Ça mettait des balles sur la planche. Ça mettait des tomars. Et c'était l'entraînement. C'était l'entraînement. D'ailleurs, on s'est tirés. Là, c'était des sacrés entraînements. Mais c'était lui. Tu vois, M. Gilles Mus, pour le nommer, il nous a mis maintenant. Et derrière, non, zéro formation. Zéro, zéro. J'ai fait quelques entraînements en France avec le prof de PS de l'époque de mon collège. Ouais, mais pareil, pas des spécialistes. Pas des spécialistes. Il n'y a que quand une fois que je suis arrivé aux Etats-Unis, j'étais avec un vrai coach de basket, quoi. Coach Richard Ingram, qui repose en paix. Il est aussi décédé à longtemps cela, d'ailleurs. Il était 15-16 ans, d'ailleurs. Quand j'étais à la fac encore. Et ouais, ben... C'est lui, vraiment, qui m'a appris un peu les fondamentaux du basket, quoi. Parce que, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ton histoire, tu étais à Haïti et tu es parti parce qu'il y a la connexion un peu avec les Etats-Unis. Ouais. Je crois que tu avais un cousin là-bas, donc tu es parti en high school. Ouais, c'est ça. Tu es reprends high school aux Etats-Unis. J'allais en vacances. J'allais en vacances, 98 par en vacances là-bas à Fort Lauderdale, qui est une ville de Miami en Floride. Et du coup, je vais là-bas. Et lui, il a un premier basket chez lui. Donc, c'est magnifique. On a passé l'été à jouer. Et puis, on a passé l'été à jouer. Et puis, on challengeait un peu tous les mecs du quartier. Ils venaient testé en deux contre deux, tu vois. Et on les froissait, on les lavait. Ils ne connaissaient pas du tout. Et non, non, ça s'était très, très bien passé. Et du coup, moi, il me dit, franchement, tu as un niveau où tu pourrais venir en high school les décrocher une bourse pour aller à la fac et tout. Tu vois, je dis, ah ouais. Moi, je n'y en ai pas pensé. Je ne savais pas comment ça fonctionnait là-bas, le système. Donc, du coup, il me dit, vas-y, viens et tout. Je rentre en Haïti. Un an d'après, ma famille veut repartir en France. Il y a un petit incident qui s'est passé. Donc, ma famille fait que mon père doit partir aux Etats-Unis. On reste un peu solo en Haïti jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et puis après, tout le monde rentre en France. Tout le monde rentre en France. Sauf que, bon, on passe par les Etats-Unis. Je reste tout l'été. Et derrière, mes frères et soeurs, ils repartent en France. Et moi, je reste à Fort-de-Gordet. Et voilà, il n'y avait rien de prédestiné, rien d'écrit, tout ça. Je voulais aller dans le même lycée que mon cousin. Du coup, vu que je n'ai pas de dossier scolaire là-bas, il faut que je fasse un an dans un lycée près de chez moi avant de pouvoir transférer ailleurs ou un minimum six mois. Et du coup, le coach m'est arrivé. Premier jour de rentrée, il me dit, tu joues au basket ? Je me dis, ouais. Il me dit, tu vas nulle part. Tu vas nulle part, mon gars, tu restes avec nous, tu es cansé. Du coup, je restais avec lui. Ça s'est très, très bien passé. Très, très bien passé. C'est le premier coach que tu as eu, du coup. Ouais, c'est le premier coach que j'ai eu. Le premier coach que j'ai eu. Là-bas, on a froissé le lycée de mon cousin. Chaque année, on l'est froissé 30 fois et il était vénère parce que je suis allé dans son lycée à la base. Du coup, non. Mais ouais, c'est un lycée ghetto, 99% black américain, afro-américain, peut-être que latino, tu vois. J'arrive, il me met dans une classe pour étranger forcément vu que c'est la fois que je parle anglais, il ne connaisse pas mon niveau scolaire. J'arrive que des immigrés, que des gens du bled. Tu parlais anglais déjà ou pas ? Ouais, je parlais anglais vu que je venais là-bas les étés et puis j'ai kiffé l'anglais. Je parlais couramment, je m'en connais couramment. Tu vois, depuis même en France, je ne sais pas pourquoi, j'avais passé l'été avec l'anglais. Je n'écoutais que du rap qu'un riz. Le hip-hop, souvent, ça aide à apprendre la langue. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. J'ai béni dans ça. Du coup, moi, j'ai toujours, toujours kiffé les Etats-Unis. Toujours. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'américain, tu vois, à Guinée, certains pensaient en jeans, Levi's, 501. Moi, j'étais en baguie. J'étais en baguie, grosse fille-là. Influencer de la culture, vraiment dans tout. Vraiment dans tout. Vu que mon grand frère passait ses étés là-bas, j'en avais la famille à New York, on a la famille au Canada. Mon frère était parti là-bas, il avait ramené des souvenirs, il avait ramené des sables, tout ça. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Du coup, je suis vraiment plongé dans quoi je parlais l'anglais, je comprenais l'anglais. Ça a été un peu plus dur de transférer cette connaissance-là au niveau scolaire. Vu que tous les cours là-bas étaient en anglais, l'anglais littéraire, ça n'a rien à voir avec l'anglais rap US. Tu vois, quand tu fais biologie, quand tu fais chimie, quand tu fais psychologie, histoire des Etats-Unis, je ne connaissais pas, géographie. Tu fais les maths, encore les maths, c'est universel. C'est universel, tu vois. J'ai un peu plus, c'est universel, tout ça. Mais tout ce qui est tout autour, j'ai dû m'adapter. Et au bout du deuxième semestre, ça, c'est nickel. Deuxième année, limite de préparation à la fac. À la fac, c'était nickel. Entre-temps, j'ai pu toucher aussi à d'autres sports. J'ai fait de l'athlète à un très bon niveau. J'ai fait de la course à pied. La course à pied à un très, très bon niveau. La course à pied, tu étais sur du 400 mètres, non ? J'ai entendu... Non, non, non. Ça, c'est le... J'ai fait du cross-country. Cross-country, c'est 5K. Ah, c'est 5K. Tu cours sur l'air. Tu cours dans l'air, tout ça. J'étais pas mal, mais j'y perdais beaucoup trop de poids. Tu perdais beaucoup trop de poids. Après, t'arrivais... En fait, la saison scolaire est divisée en trois saisons athlétiques. T'as les sports d'hiver, entre guillemets, pas vraiment divers, vu qu'en Floride, il n'y a pas d'hiver. Les sports de printemps et les sports d'été. Les sports d'été. Soit tu fais de la lutte, tu fais du football américain ou tu fais du cross-country et tu prépares pour la saison de basket. Après, il y a le basket qui chevauche un peu sur la saison de football américain avec le baseball. Puis après, le track and field, l'athlétisme qui chevauche un peu avec la fin de la saison de basket. Et puis, le volleyball, etc. Tu vois, la natation, le golf. Donc, j'ai pu toucher. Moi, j'ai commencé au début basket, mais l'année d'après, j'ai fait cross-country et j'ai fait basket puis j'ai fait athlète à la fin. OK. Et à ce moment-là, au niveau culture, basket, tactique et tout, tu te considères comment maintenant à posteriori ? Je comprenais. En fait, là-bas, j'étais un athlète avant tout. J'étais un athlète. J'ai toujours été un très bon passeur. J'avais toujours une bonne vision du jeu. D'ailleurs, quand j'étais en France, je jouais un meneur. Je jouais un meneur avant un essai. J'étais meneur de jeu. Je montais là-bas et ça m'a piqué distribuer le jeu, qu'ils aient les pastesses et je kiffais. Et je faisais un peu tout vu que j'étais plus rapide, plus athlétique, plus tout. Donc, non, j'ai vraiment tout faire. Tout faire, tout faire prendre les rebonds, distribuer le ballon, tout ça. Et une fois que je suis arrivé là-bas, moi, à la base, j'étais là-bas pour jouer le poste 3, mais ils m'ont vite décalé en 4-5. Vite décalé en 4-5. Les attitudes athlétiques que j'avais, ils se sont dit « Ah non, lui, il faut le mettre à l'intérieur. » Et puis, à mon poste, à moi, j'avais 16 ans. Il faut savoir qu'à la base, je vais jouer en junior varsity, mais on m'a mis directement avec l'équipe varsity. Varsity qui est les deuxièmes et dernières années. Et normalement, les premières et deuxièmes années, on joue dans une autre équipe. Moi, ils m'ont mis directement dans l'équipe varsity au poste 4-7. T'es surclassé. Athlétiquement, t'es au-dessus de tout le monde. Bah ouais, figure-toi que, ouais, athlétiquement parlant, j'étais vraiment... Et c'était bizarre à la base que tu vas aux Etats-Unis, tu penses que tu vas avoir des monstres athlétiques, tout ça. Mais athlétiquement parlant, j'étais vraiment au-dessus de la moyenne. J'avais un don. Il y avait d'autres athlètes qui jouaient pas forcément au basket, au football américain, tout ça. Mais ce qui est course, endurance, saut, bah, enfin, ils m'ont aidé à décupler ce potentiel-là. à la fin de mon cursus du lycée, je shotais de l'île et lancé franc normal, sans problème. J'ai fait des compétitions de triple saut, alors je m'étais jamais entraîné pour, tu vois, et premier meeting, boum, je scanne le meeting, le coach est pas tenu à câble. Alors je m'étais jamais entraîné pour, tu vois, saut en longueur, tout ça, j'avais des aptitudes franchement innées pour tout ça. Mais parce qu'en parlant, j'avais la vision, mais bon, comme on avait quand même pas mal de stars dans mon équipe, je vais faire quoi ? Pour résister, je vais aller prendre des rebonds, prendre des rebonds, faire des passes, mettre des comptes dans tous les sens, etc. Donc ouais, j'avais deux gros shooters dans mon équipe qui monoplaisaient pas mal la balle et puis on n'avait pas ces systèmes de poste bas, j'avais pas du tout poste bas ni quoi que ce soit. J'avais un bon shoot mid-range, mais je shootais quasiment jamais. Et voilà, j'étais continué, je défendais dur, j'éteignais mes adversaires, je prenais mes rebonds, des comptes qui ont sorti la balle. Sorti la balle, métaïquement parlant, ça n'a rien à voir avec ici. Contre-attaque, on travaillait, ok, 3 contre 2, 2 contre 1 et c'est tout. C'est tout. On n'avait pas de système, on passait la balle, c'était une motion, tu vois, tu passes, tu coupes, tu reviens. Je ne me souviens pas d'avoir fait un stagger de toute ma carrière, d'ailleurs, que ce soit lycée ou université. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait ne serait-ce qu'un stagger ou ne serait-ce qu'un pick and roll. Même ça, à l'époque, il n'y avait pas. Oui, mais c'est un style de formation aussi qui est pas mal parce que ça développe des habiletés aussi de mouvement, de déplacement, de comprendre les positionnements où sont les gens. Oui, clairement, ça développe surtout les capacités de 1 contre 1. Surtout ça. Ça joue 1 contre 1, ça court. Ça joue 1 contre 1, ça court. Ça joue les mismatchs et ça court. C'était vraiment que ça pendant un moment, tu vois. Ça décrit assez bien leur jeu d'ailleurs, de manière générale, les Américains, même aux Jeux d'Olympiques, tu vois, c'est beaucoup de 1 contre 1, beaucoup de contre-attaques, beaucoup de transitions et ils sont très très forts sur ça et c'est développé un peu depuis petit. Beaucoup de mismatchs jusqu'à ce que Popovich arrive avec un peu cette culture européenne, le good to great, tu passes un bon shoot pour avoir un meilleur shoot et puis Steve Kerr, Golden State, tout ça, tu vois, ça a commencé vraiment à développer ce jeu-là. T'avais Sartané Malone qui faisait du pick and roll mais tu n'as vécu ça. Après, c'était attaque en triance, c'était isolation, c'était poste bas, la balle en bas et puis on voit, on voit, mais ça défendait dur, ça défend tout le temps dur, ça défend dur, ça court vite et c'était ça, la dél'identité un peu du jeu américain jusqu'à maintenant où tu as plus de small ball, tu as plus de passe-et-va, tu as plus de lecture de jeu. Alors que nous, pas du tout. Tu as senti la différence quand tu es rentré en Europe, alors tu es arrivé en Italie, on en parlera après, mais tu as senti une différence de jeu où tu as eu un moment d'adaptation ? Ah mais clairement, j'ai dû m'adapter très très vite, très vite, parce que moi, j'arrive en Italie mais j'arrive, je fais des essais, je n'ai pas de contrat ni quoi que ce soit, tu vois. moi j'arrive, je fais des essais et moi, le premier essai que je fais à Avelino, ah ouais, mais tous mes shoots ils rentrent, je ne rate pas un shoot, j'ai dû rater peut-être trois shoots pendant une semaine et je suis là, je vais les mecs en 1 contre 1, je mets des gros tomards, je me dis ah ouais, c'est bon, je suis dedans, tu vois, je suis dedans alors qu'au bout d'une semaine, ils avaient fait venir un grec, cheveux longs, il ne saute pas une cacahuète, il n'est pas athlétique pour un sou, mais il avait des dans la head fake, alors là, pick and road, boom, un dream, shoot, tout ça, des trucs basiques et je vois au bout d'une semaine, je dis bon, merci monsieur Joseph, grazie mille, mais ce n'est pas le profil qu'on recherche et là, je me suis gratté la tête, je me suis dit putain, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je n'ai pas raté un shoot, je n'ai mis que des gros tomards, j'ai l'octob des gars, je cherchais un poste 4-5, tu vois, ils m'ont dit ouais, non, merci, on va prendre le grec là-bas, là-à-côté, et là, ça m'a choqué, ça m'a choqué, du coup, j'arrive en Italie, en D2, avec Massimo Cancelleri, là, le coach de Limoges, là, tout de suite, premier entraînement, il m'apprend à défendre sur un système en diamant, un truc que je n'ai jamais vu de ma vie, tu as jamais fait de système, jamais fait de système, j'ai jamais vu de ma vie, je dis, c'est quoi ça, du coup, le mec, il sort d'un côté, et il cure, et moi, je ne fais rien, je me prends une, laisse tomber, il me rend dedans, tu fais quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas, du coup, j'étais perdu, il m'apprend bien à défendre ça, il me dit, regarde, si tu as un lycée, tu dois venir là, si il fléa et tout, tu dois laisser l'espace, il laisse l'espace, le 5, il passe dans mon dos, boum, il va scorer, c'était un niveau d'apprentissage intense, intense, mais c'est ce qui m'a aidé, je pense, d'avoir eu ça, tout le début de ma carrière, là, j'ai pu comprendre que c'était un autre basket, et du coup, je n'avais pas à scorer, à mettre des gros shoots, ou quoi que ce soit, à créer, on m'a dit, on a deux vétérans dans l'équipe, les mecs, ils veulent shooter 10 fois, 15 fois par match, ton job, c'est de faire en sorte qu'il soit ouvert, de prendre les rebonds, de défendre, il n'y a pas de soucis, et du coup, ils m'ont gardé pour l'année, jusqu'à ce qu'ils m'ont posé un contrat pour l'année d'après. Toi, ta vision, c'était juste, moi, j'ai envie de faire du basket, je suis là, qu'est-ce qui va me faire rester, ils me disent de faire ça, je suis quoi, en mode discipliné. Ah, mais c'est que là, en fait, moi, je savais ce que je savais faire déjà, je savais déjà qu'à la base, défendre, je sais faire, prendre des rebonds, je sais faire, éteindre des mecs, je sais faire, des écrans, je sais faire, ok, je peux, je sais créer aussi, je sais mettre des shoots, mais qu'est-ce qui va me permettre de gagner de l'argent, de prendre ce contrat ? Parce qu'ils avaient fait un avenir à un mec en même temps, Garrett, d'ailleurs, il s'appelait, je ne sais plus, son famille, mais le mec, catch and shoot, pick and pop, ça a envoyé, ça a envoyé, ils n'ont pas gardé, parce qu'ils se disent, putain, les mecs, ils shootent trop, tu as deux vétérans italiens, tu sais, comment c'est là-bas, les mecs, voilà, ils sont en fin de carrière, ils veulent tous les shoots, les mecs qui ont joué en équipe nationale, tout ça, tu vois, des mecs qui sont chez eux, et c'est limite, un des joueurs, il était sponsor du club, tu te dis, c'est quoi, tu ne peux pas me mettre bien avec lui, tu ne peux pas le mettre dans ma poche, il va y faire des bons écrans, si j'ai un petit shoot, je le prendrai, tout ça, tu vois, donc je me suis adapté, je me suis adapté, je n'ai pas été bête, je n'ai pas été bête, si je vais là, je fais les mêmes entraînements que j'ai fait à Avelino, ils vont me dire, allez mec, ciao, ciao, j'avais le seum d'être coupé, je dis non, non, une fois, pas deux, et puis après le reste, je sais faire, les écrans, je n'étais plus authentique que tout le monde, donc j'étais contre dans tous les sens, des tomars dans tous les sens, ils ont kiffé, ils ont kiffé le fait que je sois dynamique, je sois un peu sur toutes les défenses, une fois, j'ai capté vraiment l'essence de la défense à l'européenne, les steps, c'était de l'eau, les steps, revenir, tu ne sais pas les crans pour rien, c'était tellement rapide à l'époque, que je faisais un step, je me faisais sortir même très très fort, et revenir aussi fort, comme s'il n'y avait pas eu d'écart, il n'y avait pas eu d'écran, ça, je pouvais te le faire 4-5 fois d'affilée, j'avais le cardio pour, j'avais les cannes pour, mais sans problème, sans problème. Ça demande de la capacité d'écoute, et tu l'as dit tout à l'heure, et je pense que c'est super important pour les jeunes, c'est la connaissance de soi, qu'est-ce qui fait que moi, c'est quoi mes qualités à moi, et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir jouer, et exister, et continuer, et pas tout le monde a cette démarche-là, tu vois, souvent on a tendance à dire, oui mais tu pourrais faire ça, on en parlait juste avant, tu vois, tu pourrais, oui mais moi c'est ça que je fais. Ouais c'est clair, c'est clair. Oui et non. Des jeunes, j'en ai vu des milliers, on me dit, ouais mais moi c'est ça, je peux faire ça, je suis un joueur tel, ceci, c'est ça, ouais ok, t'es ça, mais ça, il y a un joueur à côté qui peut faire mieux que toi, ça, il y a un joueur à côté qui peut le faire mieux que toi, alors que ça et ça et ça, tu peux le faire toi, tu peux bien le faire, et surtout tu peux aider ton équipe, s'il y a 5 mecs qui font la même chose que toi, ce que tout le monde a envie de faire, du coup il n'y aura pas la place pour les 5, il n'y en a que 5 sur le terrain, il faut un mec, il n'y a qu'une seule ballon, il n'y a qu'un seul ballon, il faut un mec, entre ces 4, ces 5 mecs là, qui puisse un peu, faire des choses différentes, des choses dont l'équipe a besoin, tu sens que ça a évolué ça toi, au fur et à mesure des années, non, du tout, la vision des gens, ça a toujours été pareil, les mecs sont têtus, surtout les jeunes, les jeunes ils veulent mettre des points, ils veulent rentrer en pro pour scorer, ce qui est tout à leur honneur, je vois les mecs, franchement, si ils n'avaient pas cette mentalité là, il n'y aurait pas des mecs comme Nadirifi, au portail, le mec l'a clairement dit, moi je vais mettre des points, moi je suis un scoreur, ouais ok, défendre c'est bien beau, tout ça, mais moi je vais mettre des points, je vais faire des cartons, je suis un gros joueur, personne ne va m'arrêter, tu vois, il a cette convention lui, si un mec lui avait dit, écoute, ben non, tu ne shootes pas, tu défends tout terrain, comme certains coachs peuvent le faire, il aurait détruit sa confiance, lui il est arrivé, le coach Richard l'a dit, écoute, tu as un super talent offensif, défends un minimum, défends un minimum, tu as les cannes pour, tu es athlétique, tu as les cannes pour des graves rapides, défends un minimum, et tu vas avoir ta chance, elle est venue, il l'a saisi, il n'a pas tendu de deux fois, qu'on lui dise, ben il a gardé cette attention-là, c'est fou la progression qu'il a eue, mais en fait, il a gardé la même mentalité, il a gardé la même mentalité, et c'est le même talent, juste qu'il avait un cran au-dessus, quand il avait l'opportunité de, ben il fallait voir ce qu'il faisait à l'entraînement, à l'entraînement, il faisait tout ce qu'il faisait en pro, mais il y a déjà deux ans, ça, personne n'en parlait, parce qu'il n'avait pas pu le voir en pro, vu qu'à l'époque, on était bouché sur ces postes-là, il s'était bouché, mais du coup, dès qu'il a eu l'opportunité, il l'a prise en courant, il fait exactement ce qu'il faisait en pro, en espoir, avec nous à l'entraînement, et là, c'est une répétition pour lui. Pour un mec comme ça, qui est extraordinaire, combien tu penses qu'il y a de petits jeunes, tu vois, la même mentalité, mais pas forcément les mêmes capacités, les mêmes talents, et qui du coup s'y perdent, parce que j'en ai vu plein, tu vois. Ah, c'est clair. Surtout déjà, tu parles de capacité des talents, mais aussi l'éthique de travail. Surtout ça, surtout ça, et l'hygiène de vie, surtout ça. C'est-à-dire, c'est un mec qui ne boit pas d'alcool, il va être tout le temps à la salle. C'est un mec, pour lui, sa journée, c'est ça, s'il se lève, il vient à la salle. Il vient à la salle, il rentre chez lui, il mange, il dort, il vient à la salle. Dès qu'il a un jour off, il vient à la salle. Et ça, personne ne le voit, personne ne le sait. Mais lui, et Charles Noé Abou, les mecs sont à la salle, avant tout le monde, ils finissent, limite, ils ferment, ils tenent les lumières. Les mecs sont tout le temps à la salle, ils regardent tout le temps les matchs au Ligue ensemble, ils regardent tout ça, et c'est vraiment des bosseurs. Il n'est pas arrivé là par hasard, en fait. La plupart des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui vont être talentueux, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais ils n'ont pas cette éthique de travail-là, ni cette hygiène de vie, ni cette envie de travail, en fait. Lui, il a soif de travail, il te demande, tu peux me faire travailler ça, tu peux me faire travailler ci, aide-moi sur ça, il a soif de connaissance aussi. Alors, tu as beaucoup de... Regarder les matchs, tu disais de relire les matchs de relire, ça demande aussi, voilà, parce qu'il y a regarder, regardez, tu peux regarder des highlights, c'est dire, j'ai vu ça, tel mec qui fait ça, ouais, mais le match, tu vois, pourquoi ils font ça, ça demande, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir ton métier, est-ce que tu as envie de performer, d'exister ou pas ? Exactement, jusqu'où tu as envie d'aller ? Jusqu'où tu as envie d'aller ? Le mec est parti au Famille Fort, à Belgrade, il est parti voir le relire, il est parti, il est parti avec Charles Dagou, il est parti voir le relire, alors qu'elle aurait pu rester, partir en vacances, commencer à aller en boîte, avec 99% des jeunes de son âge, tu vois, il a fait une bonne saison, il aurait pu dire, tranquille, j'ai fait ma saison, je vais profiter. Mais non, le mec est retourné directement au charbon, il a eu l'opportunité d'aller, il est parti, il est rentré, il est parti à des coachings cliniques, il est parti à des entraînements de jeunes, il est rentré, il s'est réentraîné. Lui et Charles Dagou, ils sont au gymnase tous les jours, tous les jours. Mais ça, les gens ne le voient pas, ils pensent que c'est juste arrivé par hasard, mais non, il n'y a pas de hasard. Non, tu parles de l'effet, j'appelle ça l'effet survête, tu vois, tu mets un peu le survête des pros, tu vas avec eux, tu vas en boîte une fois ou deux, tu vois l'attention des gens, ça monte à la tête vite, tu vois, c'est compliqué de... Très, très vite, très, très vite, de garder la tête sur les épaules, c'est très, très compliqué, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils ont tout pour eux, ils ont des contrats Nike, ils ont de l'argent, ils ont des appartements, il y en a qui ont des voitures, du coup, dans leur tête, être pro, c'est ce qu'ils voient les pros faire, en fait, c'est ce qu'ils voient les pros, aller en boîte, prendre des bouteilles, gérer des meufs, et pour eux, c'est que ça, les mecs, ils sont tout le temps dans le paraître, jamais dans le vrai, dans le contenu, dans le contenu, ils veulent juste la vie, de pro, ils ne veulent pas le travail qui va avec, certains, tu les vois, et tu les entends, un mec comme Lucas Beaufort, il n'arrive pas là où il est, pour que ce n'était que lui, tu vois, sans travail au préalable, sans avoir la tête posée, sans avoir la tête sur les épaules, le mec, il n'avait pas le permis, il était à la salle avant tout le monde, et il marchait, tu vois, à la salle, combien de jeunes pros le font, combien de mecs travaillent au cycle, les mecs, ils ne sortent jamais, ils ne travaillent jamais en boîte, ils n'ont jamais vu une seule fois sortir, ou demander, ouais les gars, c'est comment, on fait quoi ce soir, il n'y a rien, non, le mec, c'est boulot, dodo, maison, c'est tout, c'est tout, et tu as beaucoup de jeunes qui se perdent comme ça, c'est dommage, parce que la France a quand même un gros, gros, gros vivier de talent, mais après les Etats-Unis, je pense que c'est la France qui a le plus de talent, avec l'Afrique, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un doute, parce qu'on l'exploitera un jour, pour arriver à avoir plus de jeunes en Euroleague, plus de jeunes en NBA, pas que des jeunes qui arrivent en NBA, qui jouent un an, deux ans contre un hockey, et après, boum, on rentre, retour en France, tu vois, ça va bien qu'on ait des jeunes qui puissent rester 3, 4, 5, 10 ans en NBA, ça, on n'a plus, on n'a plus, à part Evan, Nico Batoum. Et il commence à se faire plus un petit peu, ça va à un moment qu'ils sont arrivés. Ah mais c'est ce que je dis, exactement. Je suis d'accord. C'est qui les autres d'après ? Pourtant, il n'y en a plus qui se sont fait drafter. Agen Sa, il est resté il y a un certain temps, mais voilà, tu vois, il aurait pu faire une plus grosse carrière. Qu'est-ce qui pourrait permettre de changer ça pour toi ? Pour moi, c'est l'accompagnement, l'accompagnement de coach, l'accompagnement des assistants, coach des entraîneurs et des clubs. Il y a beaucoup de clubs qui ne s'accompagnent pas vraiment leurs joueurs, leurs jeunes joueurs. J'ai vu des jeunes joueurs, pendant que tu veux, rester après l'entraînement tout seuls. Pourquoi ? Parce que certains coachs disent, non, je n'ai pas le temps, je vais rentrer chez moi. Il est tard, il faut que je rentre. Mec, c'est ton job, c'est ton boulot d'accompagner des mecs. Soit sur le terrain, nutritionnellement parlant, ton ski bouffe, leur hygiène de vie, c'est ton boulot. Mais la plupart des mecs qui sont en place, juste pour être en place, pour avoir le poste, ils ont leur CDI, ils sont 3000 balles par mois, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Le reste, ben as-y, ils délèguent. Donc, il n'y a plus ces coachs-là qui sont passionnés, qui sont... C'est comme un prof, un bon prof, c'est un prof qui est passionné, c'est un prof qui a envie de léguer un truc. Ce n'est pas un prof qui vient le matin et se dit, regarde, il est 8h, boum, 17h, la cloche elle sonne, je rentre chez moi, Exactement, exactement. Pour moi, un coach, un photoformateur, ça doit être comme un artisan. Tu essaies de passer, tu vois, une passion, tu essaies de passer un talent à quelqu'un, de former quelqu'un pour qu'il puisse faire la même chose que toi plus tard. Mais ça, il n'y a plus. Et c'est super important ce que tu dis parce que tu vois, souvent, j'entends les mecs dire, non, mais lui, il va aller dans tel club et c'est bien parce qu'il va pouvoir jouer, ça va le former et tout. Avec cette conception que le fait que le mec, il va jouer, ça va le rendre meilleur. Et parfois, tu les surexposes et qu'est-ce qui te rend meilleur ? C'est ton éthique de travail et qu'est-ce que tu apprends en fait ? Et il faut des mecs autour de toi pour être... Et juste mettre un mec là parce qu'il ne va plus jouer, il faut regarder qui c'est le coach, comment il fait travailler, est-ce qu'il y a une structure autour, est-ce que les assistants, tu vois, ils restent, ils te permettent... Exactement. Et ça, pour avoir fait nombre, nombre, nombre club en pro A et en pro B, il n'y a pas, il n'y a pas. Tu vois, les jeunes arrivés, ils sont laissés pour compte. J'en parlais avec DJ Garcia, comment ça se fait que les jeunes, ils sont laissés limite à l'abandon ? Ils sont laissés pour compte. Ils font leur entraînement avec les espoirs. Des fois, ils font entraînement avec les pros, 90% du temps, ils font l'échauffement, après c'est sur le côté. Mais ils ne jouent pas, ils font une erreur, le coach il les sort pendant l'entraînement parce que le coach n'a pas le temps de perdre, il n'a pas le temps d'apprendre au petit jeune espoir. La match à préparer, le samedi, il joue contre Fos, il joue contre Chalent-sur-Saône, il joue contre Blois, il n'a pas le temps de se dire, ah ouais, c'est quoi ? On va bosser, le petit jeune, il a fait des erreurs, je vais lui apprendre, il n'a pas le temps, ça c'est le job du coach espoir, des coachs formateurs, mais les gens n'ont plus le temps, du coup ils les viennent, ils pensent que tel joueur a passé un cap parce qu'il est à jouer en probé, mais il y a beaucoup qui vont faire plus d'erreurs, ils ne vont pas forcément renforcer un cap, ils vont juste renforcer leur lacune, renforcer leur lacune, ils ne vont pas travailler, donc ils vont retourner dans leur club formateur sans forcément avoir passé un cap, sans forcément avoir mûri par rapport à leurs connaissances de basket, mais pas du tout, ils vont venir voilà un an, peut-être deux ans en probé, ça joue, mais d'ailleurs est-ce que ça peut vraiment apporter des minutes en pro ? Ça c'est autre chose. Ça veut dire quoi être un club formateur ? Tu vois parce que c'est une expression qu'on utilise beaucoup, ouais c'est des mecs qui sortent beaucoup de joueurs, mais t'as aussi une façon de penser qui est de dire écoute je prends les mecs qui sortent de l'INSEP, je les mets en espoir, et puis après et puis après à la fin bah voilà quoi. Et pour toi c'est quoi être un club formateur ? Ça veut dire quoi ? Pour moi des clubs formateurs il n'y en a pas beaucoup. Si pour toi former, c'est comme par exemple tu prends Duke, tu prends Neuf Corollina, c'est facile de perdurer dans les lits pendant tant d'années. T'as accès aux meilleurs joueurs des Etats-Unis. Tu prends tout le temps les meilleurs joueurs. Pour moi si t'es un bon ou un bon formateur, t'es un bon programme, tu vas prendre des joueurs qui n'ont pas forcément son ranked top 10, ESPN, quoi que ce soit, ou dans les mock drafts, ou McDonald's l'américain, tu vas les prendre et tu vas les former. Et d'ailleurs, tu peux en tirer le plus possible, tu vois, de leur talent. C'est pas tu vas recruter tes joueurs qui ont tourné à 35 points en high school, tu vas les mettre en pro, tu vas lui dire tu veux l'apprendre quoi ? Défendu, mais autour de lui, t'as 5 autres all-américaines. C'est facile. C'est facile. Des clubs formateurs en France, il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a peu. Parce que les mecs sont toujours les mêmes forts joueurs qui vont venir en pro et qui derrière fort potentiel et qui derrière vont jouer parce qu'ils ont d'une des qualités athlétiques pour, les aptitudes basket pour, ils ont déjà un haut niveau de QI basket et derrière tu fais que du babysitting en fait. Tu les gardes, quoi qu'il arrive, ils vont éclore. Quoi qu'il arrive, ils vont percer. Et du coup, tu te dis, ouais, bon, on est club formateur. C'est trop facile. C'est trop facile. Pour moi, un club formateur, c'est des mecs qui prennent des mecs un peu sortis n'importe où. Tu vois un joueur, tu penses qu'il a un petit talent. As-y, lui, on va le prendre. On va le faire bosser. Des mecs qui passent sous le radar et qui arrivent à faire des grosses carrières. Pour moi, ça, c'est un club qui est un ancien entraîneur aussi, donc il a une vision un petit peu de coach. Et lui, il disait, quand on a fait l'interview ensemble, que pour lui, la JDA, ce n'était pas un club formateur de structure parce qu'ils n'avaient pas eu dans le passé, qu'ils étaient en train d'essayer de construire ça et que leur volonté à eux, c'était tous les joueurs qu'on va prendre, on veut qu'ils surperforment. C'est-à-dire qu'ils soient au maximum de ce qu'eux, ils peuvent faire. C'est déjà comme vision. Ça paraît évident et en même temps, tu vois, tu as utilisé le mot babysitting pour des gens qui vont y arriver mais tu peux l'utiliser aussi pour des mecs que tu ne fais pas travailler. Tu les fais venir à l'entraînement, tu les fais venir des matchs comme si le but c'était de gagner des matchs d'espoir. Mais c'est clair. Après, tu vois, c'est un peu un cercle glissieux du basket français qui, ah, tu ne gagnes pas de match d'espoir, on va te verrer, on va prendre notre mec, on va prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement ça qu'il faut. Tu te dis, tu n'as pas gagné des matchs d'espoir mais tu as trois joueurs qui peuvent jouer en pro et apporter des minutes. Ça aussi, tu dois voir. Peut-être qu'ils n'ont pas apporté, ils n'ont pas gagné de match, ils n'ont pas fait champion de France ou ils n'ont pas fait le trophée du futur parce que d'une en face c'était plus fort, ça jouait zone pendant 40 minutes, ils n'ont pas su attaquer la zone, ça mettait des repressions en tout terrain, ils n'ont pas pu monter la balle, tu as eu des blessés, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres. Tu regardes un mec comme Amin Noa, un mec qui a peu joué en espoir, un mec qui a été tout le temps blessé, il a fait des blessures, il était un peu surpoids, tout ça, ils l'ont pris, ils l'ont formé, ils l'ont formé jusqu'à ce que les mecs signent en pro, jusqu'à ce que les mecs deviennent un star, équipe de France, etc, etc, etc. Et pour moi, c'est un des joueurs qui a été formé à la belle parce que je l'ai vu bosser. Moi, quand j'étais blessé ou j'étais tout le temps en muscu, je le voyais à la salle avec le compérateur physique, il bossait sur ses lacunes, il bossait, il travaillait, il travaillait, tu vois, je le voyais bosser sur le terrain, il avait des bonnes mains, un bon placement, etc., des mecs comme Paul Lacombe, pas forcément des bêtes athlétiques, un mec pour moi qui a le plus gros QI basket en France, peut-être un des plus grands en Europe, pour moi c'est pareil, c'est des mecs qui ont été là, ils n'avaient pas forcément un grand avenir devant eux, il était un peu en surpoids, mais il avait les connaissances de basket, ils l'ont formé pour, du coup, dès que sa capacité physique a rejoint son QI basket, mais il a décollé, il a décollé, pour moi je le disais, à l'époque, je pensais vraiment qu'il aurait pu aller dans l'NBA, mais sérieusement, il était en avance sur tout le monde, par rapport au QI, par rapport à son placement, par rapport à ses coupes, sa vision de jeu, etc., il aurait pu faire encore plus grosse réar qu'il ne l'a fait, il a eu quelques petits pépins physiques, etc., mais on le voit encore, là il apporte, dès qu'il rentre pour la Svel, il apporte, pas forcément sur les points, mais il y a tellement de choses que l'œil averti, il reconnaît, que le spectateur lambda ou le coach lambda, lui ne pourra pas voir. Paul, pour moi, il a un rayonnement, tu vois, un volume de jeu, de trucs, il touche des ballons, tu sais jamais, il est toujours là, t'as les mecs comme ça, c'est des ventilateurs, le ballon il passe, il est dévié, il est là, il coupe où il faut, tu l'as dit, il met toujours des paniers faciles, sur quasiment tous les matchs, il met un panier facile, et c'est une vraie qualité quoi. Il va perdre 2-3 interceptions parce qu'il lit la défense à la perfection, il a le bon timing. Alors que le mec, ce n'est pas un mec rapide, c'est un follant certes, mais ce n'est pas un mec, il va prendre des rebonds, pourquoi ? Parce qu'il a un timing de ouf. Et pour moi, c'est un mec, il aurait dû jouer en Espagne, il aurait dû jouer en Allemagne, dans des championnats où le QI basket prévoit sur tout, c'est vraiment qui ça, qui a son apogée même, c'est si tu vas en Espagne, tu vas jouer parce que tes qualités basket, te le permettent, un mec comme fameux causeur, ce n'est pas le mec qui est plus asthétique. Pourtant, il a sa main gauche, il arrive tout le temps à la placer, alors que le monde, la planète entière sait que papa de gauche, mais il y en a quand même. Un mec comme Ali Traoré, oh là là, mais c'était un truc de ouf. Tu sais qu'il va faire ça, et à chaque fois, il va mettre à la posée. Il a place, il a place. Il balance. Ali Traoré, pareil, pareil, les mecs, tu sais qu'ils vont faire ça, tu ne peux rien y faire. Pourquoi ? Parce qu'il a anticipé le placement, il a anticipé la finition, il sait l'aide où elle va venir par rapport en bas, donc il va la lâcher avant même que l'aide puisse même réagir. Après, il ne va pas lâcher un flotteur de ouf ou un hook à 15 mètres de haut. Non, il va faire en sorte que la balle va flotter et c'est pour ça qu'il avait détruit les Etats-Unis aux JO de Londres. Mais là, il a fait des games de ouf parce que les mecs n'étaient pas prêts. Comment tu peux défendre sur ça ? C'est impossible. Il va le voir arriver parce qu'il y a une petite feinte, boum, boum, et en plus, il est long, il est rapide, il a des mains énormes. C'est indéfendable. C'est indéfendable. Tu vas couper du ballon. Mais tu ne sais pas ça parce que le mec, il arrive. Tu vois un mec de 2 mètres 10 arrivé, 2 mètres 8, pas forcément costaud. Tu dis, c'est bon, le mec, il ne ressemble à rien. Il ressemble à rien. Allez, c'est un avenir. Allez, c'est un avenir. Il y a un coup de caspion. Comme ça, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. C'est des mecs comme ça, tu vois, pour moi, qui sont formés au basket. C'est des mecs purement formés. Il y a des bons formateurs, des mecs qui leur apprennent le basket. Maintenant, s'il y avait eu en parallèle des coachs qui auraient pu les guider au niveau nutrition, au niveau musculation, au niveau performance, c'est là que tu vois que la France prendrait carrément un autre niveau. Niveau développement personnel, développement des skills, tu vois, on aura un autre vivier. Mais ça demande un projet, tu vois, au niveau des clubs, vraiment, parce que tu as parlé, tu as utilisé des mots compliqués, développement personnel, machin, c'est des trucs que, actuellement, les joueurs, ils vont chercher eux-mêmes. Alors que ça pourrait être au niveau structurel, tu vois, penser au niveau du club, quoi, tu vois, de développer les joueurs parce que ça fait partie dans la machine, quoi, ça fait partie du développement de la personne, pas juste du baby-sitting, mais c'est difficile à mettre en place. Moi, je suis à Barcelone, franchement, les mecs qui ont joué, des petits qui sont venus jouer au Barça, qui sont venus faire des matchs. Je prends l'exemple de Sergi Martinez, par exemple. Sergi Martinez, il est grand, tu vois qui c'est, il joue un peu au Barça, il est comme ça, c'est le roi de Cannavaro, c'est l'exemple suprême, mais c'est le genre de mec que tu dis, mais lui, tu le mets, tu vois, il ne peut pas jouer, ce n'est pas possible, il n'est pas assez physique. Par contre, il a développé tellement de trucs autour de vitesse de bras, de positionnement, des trucs, qu'il joue en Euroleague, il joue en Euroleague. C'est incroyable. C'est incroyable. Et nous, nous, avec le vivier qu'on a, on devrait faire encore plus, je pense, tu vois, on devrait faire encore plus. On devrait, on n'a pas la vision, on n'a pas, ne serait-ce que le temps de prendre la réflexion pour y penser. Certains clubs s'y mettent, je pense que l'Alvel, c'est le premier club à avoir des clubs, enfin, des coachs sur le développement personnel des joueurs en termes de skill training, tu vois, ce qu'ils ont aux Etats-Unis, tout le mandat, tout le mandat. Mais je pense que c'est les premiers, un des premiers clubs. On a eu David Aquinoïa qui a accompagné Livio et Jean-Charles avant son fondé par l'NBA. Il est venu spécialement pour ça. Et c'est un coach de développement personnel des joueurs. Le mec, il travaille avec David Lighty pendant de nombreuses années. Ça se voit. Il travaille avec Livio, pareil. Il a travaillé avec beaucoup de joueurs. Il les a beaucoup, beaucoup aidés sur la saison. Là, maintenant, on voit de plus en plus d'anciens joueurs se mettre dans ce niveau-là de développement personnel parce qu'il voit que c'est quelque chose qui n'est à part en France, qui n'est à part en Europe, et c'est vraiment un gros manque alors que ça, c'est un petit budget. Mais derrière, on prend un joueur, un jeune joueur qui va venir qui ne va vous coûter pas grand-chose. Premier contrat pro de trois ans, il ne va rien vous coûter du tout. Si d'ailleurs, vous investissez un coach pour le faire travailler personnellement, c'est de la rentabilité. C'est comme si le mec était en formation continue. Je suis d'accord. Et ça, on le fait dans le monde du travail hors basket, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans tous les domaines de travail en France, mais pas dans le basket. C'est ça qui est bizarre. C'est le principe derrière moi de la formation, c'est que quand tu prends un mec, tu dis tu n'as pas telle compétence dans les entretiens d'embauche, mais ce n'est pas grave, on va te développer sur ça parce que nous, on te veut pour ça, mais on a aussi envie que tu aies ça, donc viens, et puis on va te former. Et puis, ce n'est pas de la formation que tu perds. C'est la valeur ajoutée que tu as tout de suite. C'est tout bénef, c'est tout bénef, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Et ils sont en avance sur pas mal de clubs et les gens vont encore rager parce que voilà, tu vois, c'est typique, c'est ceux-là, tu vois, ils n'aiment pas. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Combien de clubs ont leur propre salle, ont deux salles de basket, une salle de muscu, prendre un partenariat avec une nutritionniste ou un restaurant, etc., ça ne coûte rien. Tu peux trouver des choses à faire par rapport à ça. Tu mets un sponsor, il se trouve quelqu'un qui dit, vous allez le matin, vous allez manger ça, 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 ça. Le midi, vous allez manger ça, ça. Le soir, vous allez manger, voilà, ça c'est carré, vous savez quoi faire. En muscu, vous faites ça, vous faites ça. Devant le personnel, tous les matins, vous venez, vous n'avez pas de shoot, on va travailler la forme à 7h du matin avant les cours, ça va shooter, ça va shooter en volume, et en entraînement, etc. Mais en France, ils ne voient pas ça. C'est ce qu'ils font ailleurs. En Serbie, les pays des Suds-Unis, la vie aux Etats-Unis, c'est ce qu'ils font. Ils ont moins de talent que nous, les Espagnols, à voir qu'ils ont un vivier de potentiel bien moindre que compare à celui de la France. Mais ça demande un vrai projet, tu vois, ça demande vraiment de travailler, vraiment, quand je dis travailler, c'est structuré. D'avoir des idées structurées, mais encore une fois, ça demande aussi d'avoir la vision, et pour avoir la vision, je pense qu'il faut des joueurs, parce que les joueurs voient ce qui se passe, les joueurs voient ce qui se fait dans le monde entier, ils voient ce qui se fait dans les autres équipes. Alors que beaucoup de dirigeants, malheureusement, ne sont pas forcément issus du basket. On peut forcément peut-être faire un ou deux ans de formation, mais ils n'ont pas vu au quotidien comment les jeunes travaillaient, tu vois. Donc l'avantage d'avoir un mec comme Steve Chikamu ou un ancien pro d'entendre à Ghani Graham, les mecs, ils savent de A à Z comment améliorer, vu qu'il a tout vécu. Il est passé par là. C'est ce dont les jeunes ont besoin. Il sait comment améliorer ce dont les mecs n'ont pas pu avoir. OK, l'esquive, c'est une chose, le QI, c'est une chose, mais on est quand même des pros. Tu vas lancer un gamin de 18 ans, 19 ans, 20 ans qui n'a pas forcément fini sa croissance et tu vas le faire jouer avec des mecs contre ou Chien Sonu. Vas-y, bon courage, mon pote, bon courage. Maintenant, il faut les estoffer physiquement, il faut les préparer physiquement. Et ça, on ne le fait pas. Il n'y a zéro club qui le fait. Ah, maintenant, ça va casser sa croissance, mais les connaissances, ça date de 1920. Il y a des trucs qu'ils ont montrés. Tu peux soulever, tu peux montrer les techniques, ça ne va pas casser la croissance de qui que ce soit. Si tu fais ça bien, si tu fais ça proprement, avec le bon temps de repos, il n'y a aucun problème. Mais les clubs sont encore réticents parce qu'ils ne sont pas passés par là. Il n'y a pas quelqu'un qui est passé par là qui peut leur montrer « Eh bien, regardez, moi, je suis passé par là, j'ai vu comment c'était. Eh bien, le mec, il a besoin de ça. Combien de mecs que je connais qui pourraient être pro tous les jours jouer en proie, mais il leur manque cet impact physique, la capacité d'encaisser les entraînements, d'encaisser les chocs, d'encaisser les appuis physiques. Du coup, les mecs qui disent « Ah, ben non, il n'est pas physique, il ne peut pas jouer. » Si, si, il peut jouer. Juste qu'il lui manque cet accompagnement-là. Et entre 17 et 21 ans, 22 ans, quand on a la fin de ton cursus d'espoir, c'est là que tu dois préparer tout ça. Pas une fois que tu as 21 ans, 22 ans, 23 ans. « Ah ouais, il faut que je prenne du gab. Ah ouais, il faut que je sois plus physique. Et pourquoi faire vraiment ? » Et d'ailleurs, à 17 ans, quand tu vois un joueur, tu peux presque le penser à l'envers. C'est-à-dire, ok, lui, il lui manque juste ça. Ok, ben prenons-le « On a les outils pour lui permettre de se développer d'une certaine façon-là. Donc, faisons-le venir et aidons-le. » Plutôt que de dire « Lui, il n'a pas assez de physique, il n'arrivera pas, on le sort. » Ah ! Ouais, mais il a tout le reste. Il a tout le reste. Tu coches les cases. Les Américains, ils appellent ça les intangibles. C'est ça. Tu ne peux pas apprendre, quoi. Tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas voir. Et parfois, on jette des mecs qui… bah… ils ne manquent pas grand-chose, ils ne manquent pas grand-chose. Mais il faut s'enarder dessus. Il faut passer du temps dessus. Il faut passer le temps. Il faut… Voilà, c'est un investissement. Mais l'investissement, le rendement, il est fois 10. Pourquoi pas ? Sur le peu que tu vas investir, quoi qu'il arrive, tu vas être gagnant. Quoi qu'il arrive, si j'ai bien compris, bah quoi qu'il arrive, les collectivités locales, le conseil régional, la région, tout ça, donne les suiveaux sens pour former les jeunes. Ben, utilisez ça pour trouver quelqu'un, pour les accompagner, pour les former, pour arriver à en faire des pros. C'est pas juste son égard-là, il va t'es un an, allez, ciao ! Et quand tu le vois, même à court-moyen terme, c'est-à-dire que tu prends un mec, tu le développes, tu vas pouvoir le faire jouer à 18, 19 ans pour un coup inférieur, c'est un JFL. Enfin, tu vois, il peut s'intégrer à ta structure. En plus, si tu as une vision globale du coaching, c'est-à-dire que le coach pro, il a une certaine façon, on développe les mêmes idées et le mec, il va pouvoir transférer ce qu'il fait en espoir en pro, il n'y a que les avantages. En plus, après, potentiellement, il y a un club NBA qui va pouvoir venir, tu touches de l'argent, il y a un club de relique qui va pouvoir venir et le récupérer, tu touches de l'argent. Tu dis, bah ouais, à court-moyen terme, long terme, c'est forcément bénéfique. C'est forcément bénéfique. Et ce mec-là sera attaché à ton club, ça veut dire que demain, il perd sa 25 ans, 26 ans, il sera attaché à toi émotionnellement. Il se dit, ah vas-y, ce serait bien que je revienne au club où j'étais avant. Tu regardes tous les clubs, tous les mecs qui sont passés par le partisan qui partent à l'NBA, les mecs, ils reviennent. Ils reviennent tous. Ils reviennent. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont passé par là. Ils savent ce que le club leur a apporté. Ils le savent, donc ils reviennent. Toi, t'as des mecs qui passent par des clubs de formation, ils reviennent plus jamais les pieds là-bas. Plus jamais. Limite, ils sont en guerre avec leur club. Ça, c'est féminin. Ils préfèrent s'éloigner. Ils préfèrent s'éloigner. Ils préfèrent s'éloigner. Et malheureusement, en France, on n'a pas ça. Ça a même à l'heure en Euroleague. Je pense qu'un club de probé serait très, très content d'avoir un bon joueur formé en 3 qui puisse te ramener un peu d'aide à monter ou à passer le cap pour jouer en... Il faut jouer la montée. Il y en a pas mal. Forcément, aller à l'Euroleague, forcément aller... Tu mets des buyouts, tu mets des closes, tu mets des ceux-là pour que plus tard, le mec, tu l'as formé, il te rend service et d'ailleurs, le mec va s'épanouir. D'ailleurs, tu vas recruter encore de meilleurs joueurs pour les états épanouis. Le petit, au moins d'aller à Las Vegas, à Monaco, à Gravelines, à Cholet, il va venir à Saint-Chamon, il va venir à Nancy parce qu'il a vu que par A plus B, tu as accompagné tel joueur qui n'était pas forcément destiné ou prédestiné à faire une grosse carrière. Tu l'as amené d'un point A à un point B. Tu te dis, ça, c'est un centre de formation. Ce n'est pas juste qu'ils font jouer les jeunes. Non, non, tu vois l'accompagnement que le mec a a eu pendant 5 ans et comment il est arrivé et comment il est sorti. Là, tu fais le bilan et les mecs, ils vont se dire, ah, c'est quoi ? J'aimerais bien être comme lui. Et du coup, tu vas prendre les meilleurs prospects français mais d'ailleurs, tu vas prendre les meilleurs prospects européens et c'est là qui est tout bénef. Tous les mecs qui veulent partir à l'étranger, qui veulent aller en Espagne parce qu'il y a de plus en plus de joueurs français qui partent en Espagne, qui partent en Cérabie, etc. Pourquoi on n'a pas des jeunes serres qui viennent en France ? Pourquoi on n'a pas des jeunes Espagnols qui viennent en France ? Même des Américains, des Canadiens. Là, il y a un essor phénoménal de joueurs canadiens qui, dans ce moment, à la fac, en NBA, au lycée, ils peuvent venir en France. Tu sais, en plus à Barcelone, moi j'ai eu l'occasion d'avoir cette conversation et d'ailleurs, j'essaie de faire venir le coach du Barçabe dans le podcast un jour. J'ai eu l'occasion de discuter avec des petits. Ils ont une vision négative de la France, tu vois ? Dans le sens où ils disent mais en fait, si tu veux, moi j'ai envie d'apprendre à jouer au basket. Et ils ont la vision de l'extérieur quand ils regardent les équipes de jeunes, les coachs, les coachs, ils disent mais non, mais va pas là-bas parce que regarde la façon dont ils jouent et tout, tu vas pas pouvoir t'exprimer, va plutôt, va voir ailleurs, tu vois ? Ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Totalement raison. Parce que le basket, en France, c'est devenu un espoir. C'est qui qui saute le plus haut, c'est qui qui va le plus vite, c'est qui qui est le plus costaud ? C'est devenu ça. C'est pas très politiquement correct ce que je suis en train de dire mais en même temps, tu vois, c'est le retour que je suis en Espagne des petits, c'est ce qu'ils disent, tu vois ? Ah mais exactement, c'est la réalité, c'est la réalité. Et forcément, après ces jeunes-là, comme je te dis, ils arrivent en pro, ils arrivent en NBA, ils jouent 2-3 ans mais ils restent pas parce qu'il leur manque ce QI basket, cette connaissance. Basket qu'ils auraient eu s'ils avaient eu des vrais coachs formateurs. Et puis, tu parlais tout à l'heure d'attirer les mecs parce que tu leur donnes cet exemple-là mais oui, regarde, lui, il est resté 5 ans avec nous, il s'est développé et maintenant, il fait ça. Même au niveau des parents, tu vois, c'est un vrai argument de dire, non mais votre enfant, on va le prendre, regardez, il y a une personne qui va s'occuper de son développement personnel, ça rassure les parents aussi de se dire, ok, même si ça marche pas ce truc de basket, on va le construire en tant qu'homme, en fait, pour que même si jamais ça marche pas, ils s'effondrent pas parce que moi, j'en ai eu, je suis sûr que tu en as vu aussi, des mecs qui ont complètement arrêté le basket et qui se sont perdus parce que c'est difficile d'être monté là-haut et puis ensuite de refuter et d'arrêter. Tu n'as pas trouvé ta place, tu finis, tu joues en N2, en N3, alors tu étais promis un avenir en espoir, tu as fait les meilleurs marqueurs donc forcément, tu penses que tu allais devenir pro directement, tu allais pouvoir faire la même chose en pro mais non, du tout, c'est parce qu'on recherche donc du coup, tu fais quoi ? Tu vas en prober, après tu fais quoi ? Tu ne vois rien d'une, tu ne vois rien d'eux et tu finis par abandonner le basket à 27 ans sans forcément avoir de diplôme donc tu as retrouvé une autre conversion, tu as formé, trouvé un métier et non, c'est compliqué alors tu aurais pu faire une carrière de basket. Ça a joué toi dans tes choix parce qu'on en a parlé un petit peu, tu as bourlingué, tu as fait plein de clubs au tout début, comment tu en es arrivé à choisir tes clubs et est-ce que ça a évolué au fur et à mesure de ta carrière ? Les critères ? Oui, les critères, oui, après je n'ai pas eu énormément de choix non plus quand je regarde vraiment je suis arrivé en Italie parce que mon agent travaillait avec dès l'époque américain, travaillait avec un agent italien en Europe et je me disais c'était forcément mieux si tu commençais en Italie ce serait ce qu'en deuxième division que si tu commençais en France alors que moi dans ma tête je ne connaissais pas l'Euroleague je ne connaissais pas l'Eurocup je ne connaissais pas forcément le championnat français je me disais ah ouais j'ai taffé aux Etats-Unis j'ai fait quand même du sacré bon boulot je vais arriver en France ils vont me vouloir ils vont me vouloir même après ma saison en Italie je n'avais pas d'offre il n'y avait pas d'offre il y a le seul coach qui a pris le temps de me faire venir en interview je ne pouvais pas faire des essais je m'étais fait une extension du pouce de l'index en jouant après la saison je n'ai pas m'entraîné mais derrière le seul coach qui est venu me faire je n'étais pas loin j'étais à une heure c'était le coach d'Orléans c'était Philippe Hervé à l'époque ils étaient en Pro-B et là ? Philippe Hervé déjà et je pense qu'il a vu des échos par rapport à des joueurs qui s'étaient passés par ma Christophe Imbert qui était passé par Orléans qui était passé par une fac concurrentes à la mienne et je pense qu'il y avait des échos donc il l'avait vu il avait vu mon parcours il était très très intéressé malheureusement le président de l'époque n'était pas d'accord n'était pas d'accord donc ça ne s'est pas fait je ne sais pas le président de l'époque n'était con il ne voulait pas prendre un jeune joueur rookie par rapport à l'expérience par rapport à l'expérience etc vu qu'il ne pouvait pas me voir jouer vu que j'avais mon doigt j'avais fait une ma phalange en avant elle était partie c'est juste à poser sur l'autre derrière donc c'était qui je ne pouvais pas jouer mais derrière il me voulait c'était vraiment lui qui m'avait fait venir il a payé le billet train tout ça il m'a mis à l'hôtel alors je suis rentré directement après il n'y a que lui qui a fait cette démarche là il n'y avait aucun coach derrière qui me voulait derrière je fais quoi j'arrive je cherche un kiné à Charletti qui me dit que le Paris Basket Racing il a failli déposer le bilan ça fait une bonne saison ils ont eu des problèmes administratifs tous les joueurs sont barrés ils vont faire des essais je dis ah ouais ça m'intéresse c'est tout c'est quand c'est telle date moi j'y vais personne ne me connait je viens trop de kiné tout ça j'arrive on fait l'échauffement premier drill c'est 3 contre 2 2 contre 1 ah ok j'arrive 3 contre 2 les mecs passent à la soirée je connais ça je prends un drill je montre Thomas tête à l'arceau j'écrase ça toute la salle se tait les agents au début ils se foutaient de ma gueule ils ont vu un mec barré qui arrive sorti de nulle part j'étais en claquette trottinette pépère c'est ça c'est ça c'est ça boum Tomar sur la tête de je sais plus qui deuxième action 2 contre 1 passant en arrière re Tomar ah ben là le coach m'appelle sur le côté excuse moi monsieur excusez moi pour vous c'est là bas pour vous c'est là bas du coup il m'intègre un peu au groupe pro tu vois après les 3 jours c'était un temps de rigolo à l'époque tu vois voilà c'est que j'avais pas eu le choix donc du coup je finis à Paris je finis à Paris t'es pas mal tombé au final parce que t'étais à Paris dans une équipe qui était en première dive ouais ben j'étais à la maison je pense que c'était un rêve pour moi y'avait pas un mec de massivité qui disait on avait eu un mec qui était parti jouer en cadet au PSG Racing que c'était à l'époque tu vois pour nous c'était inaccessible du coup moi je pars là bas je prends mes matchs à toute méga massivité qui vient dans les gradins c'était une fierté c'était vraiment vraiment une fierté tu vois et du coup je t'avais tant mieux après derrière moi ce qui est dommage c'est que j'ai toujours eu échanger d'agent et après il y a le jeu d'agent qui s'est mixé par rapport à ma carrière donc je fais une bonne saison mais dans quel sens dans le sens de c'était un peu le jeu d'échec ça plâchissait un peu chacun passait ses pions chacun passait ses pions un peu où il voulait par rapport aux affinités avec tel ou tel coach etc tu vois ils donnaient des ah tu sais qu'ils ont marchandé avec toi un peu je te donne tel joueur je te fais un truc et toi tu dois t'as le tel truc exactement et ça s'est passé comme ça parce que j'en parlais avec TJ encore il n'y a pas longtemps j'ai fini ma saison à Paris zéro offre zéro alors que t'avais été t'as fait deux j'avais taffé j'avais été bon j'étais le star première saison à 23 ans tu taffes tu te dis bah ok j'attends à quelque chose tu vois d'ailleurs j'avais ils ont fait la fusion et j'avais une option pour un an en plus mon argent m'a dit non 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 on va partir c'était Buna & Jai à l'époque on laisse on va partir du coup ils ont gardé je bam à ma place et je suis parti j'ai intérêt à Clermont Ferrand à Clermont qui jouait au bas de tableau etc je me dis mais comment c'est c'est possible d'avoir taffé autant d'avoir éteint des mecs des pros qui jouaient en pro depuis tu vois des mecs de renom moi je connaissais personne du coup avant chaque match on me disait un tel il a fait ça un tel il a fait ça lui c'est Maxime Zanveni et tout c'est le pro d'ailleurs Maxime Zanveni je le connaissais pas mais j'étais parti à la gare j'avais acheté un magazine Rivers il était sur la couverture c'était le seul mec de pro que je connaissais avec les armes racis etc ils vont s'engarrer mais c'était le seul mec que je connaissais avec Austin Nichols qui était à Orléans parce que j'avais joué contre lui en demi-finale à la fac une soirée tu vois donc je connaissais personne mais pas TJ je connaissais TJ parce que voilà on était en même temps à l'université c'était un seul français qui était un peu médiatisé mais ouais j'arrive à la gare je vois Maxime Zanveni sur une couverture je prends le magazine je le dis un peu tout ça ouais Air Max tout ça tout ça et du coup je vous compte Nancy genre cinquième, sixième journée je dis c'est Maxime Zanveni ok j'ai mon mur à game j'ai mon mur à game j'ai mon mur à game je l'éteins je fais le meilleur rival de ma carrière je mets coup de poing je mets des plans des rebonds etc tu vois et malgré tout ça derrière j'ai zéro offre la seule offre que j'ai d'après mes agents c'est Clermont-Ferrand tu penses qu'ils ont filtré ? ah mais bien sûr bien sûr parce que j'ai des échos tu vois des coaches qui disaient mais pourquoi parce qu'à la base TJ derrière il s'est dans Nancy il s'est dans Nancy et le coach lui dit ouais mais ton pote à Joseph on le voulait on voulait qu'il s'est ici et tout mais on n'a pas eu d'écho on nous a dit qu'il restait qu'il restait en France à Paris alors que pas du tout moi j'étais ouvert pour te chercher pour te trouver j'étais vraiment ouvert je me suis dit c'est bon j'ai ma saison de référence je peux aller de votre part commencer ma carrière mais non j'ai intérêt à Clermont-Ferrand sans dénigrer Clermont et ça s'est pas trop bien passé pas du tout pas du tout le coach avait vraiment une vision du basket il était un peu en froid avec les dirigeants une saison catastrophique tout au niveau personnel que collectif qu'émotionnel que social c'était une saison je repars à zéro tout ce que j'ai fait avant ça compte plus c'est fou parce que les carrières ça se joue vraiment à des trucs parce qu'à ce moment-là t'aurais pu dire tu vois être épuisé et retomber dans un club une mauvaise expérience et dire j'arrête c'est clair c'est clair surtout que moi l'été j'étais parti aux Etats-Unis avec Sorata Sissé Freda Diwanou Randal Medaï on a bossé tout l'été on a bossé tout l'été j'ai travaillé on fouille à trois points pick and pop ça rentrait fluide dedans j'ai tout travaillé le dribble mais vraiment j'ai bossé tout l'été on a charbonné derrière je suis parti à Vichy avec Stichikambou Olivier Gouez Charles-Henri Bronchard Doudou Niaïssa Moussa Bajan on a bossé tout l'été on a charbonné tout l'été on a charbonné au charbonné et j'arrive voilà j'arrive en vraie saison confiant mais vraiment confiant de mon game confiant de ma saison confiant je vais faire une grosse saison tout ça tu vois et le coach avait clairement d'autres idées en tête mais clairement et moi ça m'a ça m'a tué ma confiance premier game j'arrive je prends 17 rebonds je crois 8 points et je me dis ouais c'est bon c'est bon c'est parti et derrière non il avait d'autres idées pour toi tu veux dire il avait d'autres visions pour moi de m'utiliser pour moi pour lui j'étais pas quelqu'un qui était qui devait toucher la balle offensivement parlant qui devait pas créer qui devait pas shooter il m'avait pris il voulait que je sois voilà quoi un décalquage de Doudou Niaïssa en défense il voulait me faire de lui son poulain vraiment vraiment il voulait me former d'une certaine manière alors que moi c'était pas venu du tout pour ça à la base si j'avais voulu faire ça j'aurais pu faire ça dans une équipe autre mais j'étais encore en construction j'étais encore à la recherche de moi qu'est-ce que moi je peux faire en pro je l'ai fait à Paris mais arrivé à Clermont on m'a clairement dit ah non non c'est pas toi ça c'est pas toi toi c'est ça toi c'est ça donc à vouloir faire essayer de subsister on perdait des matchs on avait des mecs dans les teams des mercenaires et j'ai découvert des inégalités tu vois de traitement comment certains français sont traités comparé aux américains comme quoi toi t'es là on rentre à 7h du matin parce qu'on a perdu on va sur la piste toi t'es obligé de courir l'américain non il peut jogger tu vois il peut manquer de respect il peut faire ceci il peut faire cela alors qu'à Paris j'avais pas ça à Paris Elias Zoros il traitait tout le monde de la même manière de la même manière alors que je suis arrivé à Clermont-Ferrand il y avait un certain voilà standing selon peut-être que l'argent que tu touchais selon tes capacités selon ton poste selon ta nationalité il traitait d'une manière et pas la même que les autres donc du coup moi à la fin je n'en pouvais plus j'ai pété un câble j'ai pété un câble à la fin pas à venir aux mains mais une fois c'est sorti voilà j'étais à deux doigts j'étais à deux doigts j'étais vraiment à deux doigts de pété un câble jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est des séquelles que j'ai gardées pendant toute ma carrière pendant toute ma carrière jusqu'à ce qu'après je suis parti avec les bains j'ai redécouvert le basket j'ai redécouvert le basket j'ai pu vraiment kiffer kiffer j'ai besoin de cette saison-là à Esmorienne pour vraiment me redécouvrir moi-même et redécouvrir le basket une équipe comme Nanterre Nanterre m'avait approché pour que je signe là-bas en probé et quand j'en avais parlé ok l'appart ok la voiture il me dit non 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 on donne la voiture qu'aux américains mais là j'ai dit mais pourquoi c'est quel délire en fait c'est quoi de d'où vous jugez on a autre chose américain ça veut dire que moi je suis un sous-d'un américain je suis un sous-homme ou c'est quoi c'est des trucs comme ça qui m'ont marqué de par la saison de Clermont-Ferrand ouais t'as dit c'est repartir pareil et j'ai pas envie de faire la même chose ah mais clairement pour moi un joueur est un joueur peu importe si c'est un français j'ai fait vraiment qu'ils ont commencé à considérer les joueurs français même si on n'était pas international en tant que joueur pas juste en tant que joueur français et Cari de l'autre côté t'as senti une vraie différence ? ah mais bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr l'avènement GFL est arrivé j'étais encore à Pau je pars à Orléans et à Orléans Philippe Herbet c'est pareil il n'y avait pas de Cari français tout ça tous dans le même bateau d'ailleurs on avait des français qui étaient beaucoup plus responsabilités que certains Cari on jouait tous 20 minutes vous aviez une super équipe d'ailleurs super bonne équipe super bonne alchimie on avait un milliard de systèmes qu'on connaissait sur le bout des doigts qu'on connaissait sur le bout des doigts et non non il a tiré tellement tellement de cette équipe là et je ne sais pas s'il a réussi d'ailleurs à réitérer l'exploit parce que tout le monde nous prédestinait ah c'est l'équipe 1554 l'équipe streetball mais c'est souvent les matchs de l'époque je pense qu'on avait le plus beau basket de Broglie ça cliquait c'était une horloge une horloge suisse une horloge suisse en défense comme en attaque comme en attaque il n'y avait pas d'inégalité c'est ça qui était beau et puis après on ne va pas parler de comment ça s'est terminé parce que je sais qu'elle est cette année dans la gorge non clairement il y a le match sur Youtube tout le monde peut aller voir et regarder et en tirer ses conclusions allez c'est comme ça est-ce que toi tu as eu l'occasion d'en reparler avec les acteurs je parle avec Steve tout le temps on est dans un groupe de WhatsApp on en parle mais tu vois c'est marrant comme quoi ta perception des choses diffère de quel côté tu étais de Spectrum pour lui il n'y a rien il n'est pas d'accord on a gagné Fair and Square sans soucis tout ça il n'y a zéro zéro polémique tu vois il y a des trucs à voir les cinq dernières minutes tu peux aller voir et tu peux mais j'avais en moi une sensation d'injustice telle que c'est retombé mais bien 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 longtemps après bien longtemps après ah ouais parce que certaines personnes et je dis souvent pour certaines personnes dans certains vécu un coup de sifflet peut être une injustice pour certaines personnes ça peut être juste un coup de sifflet lambda mais quand tu as vécu beaucoup d'injustices dans ta vie que tu as déjà toujours été catalogué d'une certaine manière d'une certaine façon par certaines personnes bah pour toi tout devient tout devient tout est décuplé en fait tout est décuplé tu vis une injustice tu regardes tu te dis mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait mais j'ai rien fait et j'ai rien fait et quand même on dit bah non t'es coupable maintenant t'es coupable d'avoir fait une faute et pour moi j'ai pris ça c'est quelqu'un qui déteste les inégalités les injustices pour un arbitre lambda ou pour quelqu'un ça peut être juste un coup de sifflet et pour moi ça devient une injustice tu vois j'ai vraiment dû essayer de séparer les deux choses les deux choses ça a commencé quand pour toi cette sensation d'injustice parce que il faut le dire t'as une image qui est pas justifiée mais qui est comme ça qui est une image de mauvais garçon de bad boy dans le milieu pour toi cette sensation d'injustice ça a commencé à Clermont ça a commencé avant 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 on me connaissait pas mais pour te dire je vais te dire la vérité peut-être mes 10 premières rencontres les arbitres me parlaient en anglais parce qu'ils pensaient que c'est un américain ça veut tout dire ça veut dire pourquoi tu me parles en anglais je suis français tu vois j'ai du 91 en bas de la rue de la cité je suis tout à l'avant tu vois et après j'ai eu un traitement différent parce que direct je passe de l'américain au mec de cité parce que je veux dire c'est totalement différent totalement différent pour autant je suis pas quelqu'un de plus agressif que d'autres tu vois je me trouve même carrément très respectueux envers beaucoup de personnes soit le corps arbitral l'écho etc etc juste que j'aime pas quand on me parle d'une certaine manière je pense que tout le monde aura un respect et on doit respecter tout le monde donc déjà il y a un certain tact qu'on doit avoir entre on travaille tous ensemble en fait on travaille dans la même entreprise on devrait pas avoir à parler dans un certain ton d'une manière mais je pense qu'il y a beaucoup de de faits sociaux qui rentrent aussi en compte parce que comme tu dis on est tous humains on vient de tous bords différents donc quand tu vois un mec comme moi forcément stéréotypé mais il est de quartier grand renois barbu costaud et que tu vois un arbitre petit blanc qui sort de la campagne je ne sais où qui a pu être influencé par un discours à la télé ou quoi que ce soit tu vois on est tous humains on est tous humains à la fin de la journée tu vois même si tout le monde pense que les arbitres sont des robots non d'abord ce sont des humains on est tous humains les dirigeants sont humains tout le monde a des apouris sur tout le monde tu vois ça ne devrait pas influencer sur certains soit coups de sifflé ou certains que tout de suite on parle mais calme toi t'es énervé mais non je suis grave pas énervé ça parce que je suis démonstratif de mes émotions que forcément c'est l'énervement mais directement tu peux sentir agressé tu vois parce que t'as pas l'habitude de parler ou d'être en contact avec des personnes comme moi qui viennent te parler d'une certaine manière tout de suite t'es agressif tu vois il y a beaucoup d'octiologues en France enfin aux Etats-Unis en France un peu moins ça a commencé à arriver maintenant qui parlent de angry black man syndrome tu vois les gens ils voient toujours un renouement dès qu'il y a des trucs ah il est fâché ah il est énervé énervé et ça ça joue aussi sur la formation que tu regardes que certaines personnes forcément ils prennent des joueurs de descendance africaine et disent ah mais t'inquiète il a pas mal ah non mais il est plus dur qu'autre chose il est plus dur il peut encaisser plus etc etc bah non c'est un joueur comme un autre comme un autre il encaisse comme un autre il prend des coups il l'aime pas comme un autre du coup comme t'es costaud tu prends des coups ah mais c'est bon il est costaud il est costaud il peut encaisser tu vois mais au moins t'arrêtes d'encaisser t'arrêtes d'encaisser c'est fatiguant de prendre des droits dans la tête au bout d'un moment ça fait mal ah ouais ouais mais les gens voient pas parce que chancellement t'es plus costaud que les autres si toi tu faisais la même chose à lui bah lui tomberait par terre mais comme toi t'encaisses bah c'est toujours le deuxième geste le petit peut toujours te tirer mais ça c'est pareil dans les fratries c'est pareil le petit te tire tout le temps moi j'ai vécu ça dès que tu mets un truc ça commence à pleurer non mais d'accord et tu ramasses et tu ramasses c'est comme ça mais tu vois en plus par rapport à ce que tu dis je pense que les a priori je pense que c'est humain et c'est difficile à effacer par contre c'est contournable si tu veux c'est clair tu peux très bien toi avoir un a priori sur une personne parce qu'on est humain et parce que t'as une vibe avec la personne mais dire ok mais pourquoi la personne elle me parle comme ça pourquoi elle interagit comme ça pourquoi tu vois qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça est-ce que lui il gueule et lui il gueule c'est pas pareil il y en a un qui gueule jamais il y en a un qui gueule tout le temps mais si lui il gueule là maintenant peut-être qu'il y a tu vois cette notion de pédagogie mais elle est super c'est un vrai travail c'est un travail on est pas prêt à faire ça mais tu vois elle est très très grand le fond très très bon le fond j'en ai côtoyé des arbitres j'en ai discuté avec certains sont pas fans de ces arbitres là et moi pour avoir discuté avec eux ils ont cette nuance ils arrivent vraiment à dissocier telle personne de telle personne et ça c'est un talent aussi de savoir communiquer par rapport à ton interlocuteur comment tu vas t'adresser à lui tu vois c'est la psychologie c'est pareil et elle est très très fort les arbitres de haut niveau ouais mais ils arrivent tu te rends même pas compte tu te rends même pas compte et c'est pas que les arbitres d'ailleurs les dirigeants les coachs les dirigeants tu vois parce que combien de joueurs sont passés à côté de grosses carrières à cause de ça parce qu'ils ont été catalogués tel ou tel joueur je vois un mec comme Charles Labour qui est sûrement le poste 2 le plus physique du championnat mais c'est aussi un des meilleurs pourtant beaucoup de gens vont dire il est dur il est ceci il est cela mais regarde comment il joue le mec défend tout terrain c'est clair il défend son n'importe quel poste mais c'est aussi un des meilleurs shooters du championnat mais il ne sera jamais catalogué en tant que shooter de par son physique c'est ça alors qu'à la base ce mec là aurait pu jouer meneur quand il était plus petit il rencontrait un peu son parcours mais dès qu'on le voit forcément on lui dit ah non c'est quoi toi tu vas défendre tu vas défendre ouais il peut défendre il défend très très bien d'ailleurs mais du coup tu vas arrêter d'enseigner les autres choses parce que c'est un mec qui défend aussi dur ça c'est super important et c'est super intéressant on en arrive même tu vois à des situations où on parle de théorie du complot tu vois c'est les mêmes mécanismes quand t'as une chose qui arrive et c'est dû à un milliard de raisons tu vois il y a toujours cette pluralité quoi et c'est compliqué parfois d'assimiler cette complexité c'est plus facile de résumer dans le cerveau dans ton cerveau de dire tel truc il arrivait pour telle chose donc tu fais les liens tel joueur il est bon pour tel truc donc tu fais le lien et le côté journalistique il joue à ça parce que tu donnes un surnom à cette personne tu vois pour lui pour le Air Max tu disais voilà Maxime Jambini Air Max il dunk c'est ça et alors qu'il y a toute cette pluralité autour qu'il faut comprendre ok tel joueur il fait ça très bien mais c'est quoi qu'il fait autour on revient à la connaissance de soi qu'est-ce qu'il fait bien qu'est-ce qu'il fait pas bien ben on va développer ce qu'il fait bien et on va essayer de enfin tu vois ça parle de ça quoi c'est super difficile c'est pour ça que tu vois que les serbes et tous les épis d'Europe de l'Est sont en avance sur nous parce qu'ils apprennent tout à tout le monde et tu te rends compte que des mecs comme comme Jokic ils font ce qu'ils font pourquoi ? parce que des mecs comme lui ils ont pas dit ah elle est grand elle est costaud allez boum on va lui apprendre que des hooks le mec jouait meneur Pedja me disait que le mec à l'entraînement il jouait meneur on le forçait à dribbler la balle à monter la balle etc etc et ça en France c'est rare c'est rare t'es grand t'es costaud allez on fout sous le panier il va prendre des rebonds t'es grand t'es costaud tu vas l'inciter t'es dur allez boum tu vas te défendre c'est ça ton rôle on va laisser le rôle en tel à mettre des paniers à gérer être un meneur comment on dit un meneur qui gère tu vois un meneur qui gère un meneur gestionnaire voilà un meneur gestionnaire alors que des mecs comme Solo Diabate quand les gens en parlent les gens vont dire ah c'est un il va défendre des paniers mais ce mec là est un métronome ce mec là j'ai rarement vu des mecs aussi bon passeur que lui mais naturellement ça force est géré placé mais en France il a toujours été catalogué comme ce joueur soit à problème soit qui est un mec qui est porté vers l'attaque comme Rodic Bobois pourtant c'est des mecs qui connaissent le basket sur le bout de leurs doigts c'est des mecs qui ont un tuyau basket inné mais de par le fait qu'il se présente ou tel ou tel un peu de nonchalance etc alors forcément ah ben non c'est pas ça ah ben non il est comme s'il est et donc il les met dans des cases automatiquement t'es pas attaquant parce que juste t'es bon à un contrat t'es bon à l'attaquant parce que tu comprends comment le défenseur il se positionne où est-ce que viennent les aides et tout surtout ça surtout ça on a pas et puis beaucoup de joueurs sont incompris parce que les gens le comprennent pas et comme je te disais si tu vas prendre un mec qui vient du fin fond de l'Auvergne et tu veux le ramener un mec du fin fond de la Seine-Saint-Denis comment tu veux qu'il le comprenne le mec est fort joueur mais dès que le mec va péter un câble ah ouais c'est la racaille d'un tel non il essaie juste de s'exprimer le mec il a 16, 17, 18 ans il sait pas quoi un homme il se cherche il se cherche et c'est là où il faut trouver des canaux de communication et la façon tu vois on en parlait dans le podcast avec Mehdi Marie on parlait de process communication d'essayer de comprendre les personnalités des autres pour communiquer les uns avec les autres c'est un petit peu le but tu vois ce que t'as dit tout à l'heure sur l'arbitrage ça m'a fait penser j'ai vu le documentaire de Tony Chaperon il parlait des arbitres et il fait venir Marco Verratti et il lui dit il lui montre une image où au bout de 3 minutes il fait un tacle il n'y a rien et il prend un carton jaune parce qu'il vient demander mais il n'y a rien et le mec il lui met un carton jaune et Tony Chaperon lui dit tu sais pourquoi t'as pris le carton jaune juste parce que comme ça tu vas te taire le reste du match et c'est plus facile et lui Marco il était là mais moi je veux juste communiquer moi je demande juste à ce qu'on m'explique pourquoi c'est tout parce que on va pas se mentir Marco Verratti c'est la même chose c'est vu comme la racaille l'italien qui fait que râler et puis c'est un casse-couille au lieu de chercher à comprendre qui il est lui expliquer et cette façon de faire qui était dite de dire je te mets un carton jaune comme ça tu vas fermer ta bouche je trouve ça dommage dans la pédagogie c'est clair c'est clair mais pour un peu faire l'avocat du diable ça va même au delà des arbitres pour en connaître beaucoup c'est aussi les instances qui veulent ça c'est aussi les instances qui veulent tuer dans l'oeuf tu tues dans l'oeuf t'es un robot c'est des directives au-dessus c'est des directives c'est comme dans la police c'est comme dans la police tu vois tous ces métiers d'ordre je dis ça parce que j'ai un frère qui a travaillé dans la police qui était un gendarmerie et tout ça tu vois et tu le vois il n'y a plus d'empathie parce que si tu viens à l'empathie c'est là tu peux te la faire mettre à l'envers donc il y a le danger du coup ils veulent former les gens à dissocier vraiment avoir aucune empathie et vraiment tu t'es là tu as des directives tu dois les appliquer à l'oeuf tu dois les appliquer à l'oeuf comment tu as dû le faire tu fais à la lettre certains arbitres un peu mieux ou même dirigeants vont essayer de comprendre d'expliquer d'avoir plus de pédagogie mais certains pensent que si tu as plus de pédagogie du coup tu perds l'autorité mais non on travaille tous ensemble c'est comme si tu mettais voilà on est dans une entreprise tous dans la même entreprise c'est pas parce que t'es surveillant que forcément l'ouvrier tu vas travailler d'une manière différente tu vois il faut qu'il y ait un partage une communication si d'ailleurs t'apprends pas à savoir d'où vient le joueur pourquoi il s'exprime un tel pourquoi il s'exprime de cette manière là etc etc tu peux pas comprendre ce qu'on est en train de penser donc tu peux pas forcément où tu vas forcément voir que ce comportement là ah il est agressif ah non il est énervé ah non il est ceci mais c'est plus facile tu sais aussi c'est plus facile de faire ce raccourci là plutôt que de vraiment essayer d'aller chercher comprendre les personnalités c'est clair c'est clair ces raccourcis là ils sont faciles à faire très très faciles à faire très très facile il y a pas de temps il y a des mecs voilà qui donnent des techniques juste pour donner des techniques parce qu'ils savent qu'un tel, un tel a son chose et ceux là il y a des joueurs qui ont été catalogués à cause de ça qui ont pas trouvé de boulot à cause de ça parce que les mecs sont catalogués comme voilà nerveux énervé racailleux etc etc alors que tout ce qu'ils cherchaient ouais tout ce qu'ils cherchaient c'était de s'exprimer c'était de communiquer c'était s'exprimer c'est une façon de chercher de l'amour aussi tu sais bien sûr quand t'as des fautes d'aller voilà et t'as parlé de Uche tout à l'heure tu vois Uche c'est l'exemple typique du gros nounours tu vois et qui a juste voilà besoin de comprendre pourquoi les choses pourquoi les choses elles se passent c'est clair tu parlais d'injustice tout à l'heure y'a pas de sentiment pire pour moi dans le sport que l'injustice ah bah ouais parce que le sport à la base c'est le fair play c'est ce qui est censé être juste pour tout le monde c'est ce qui est censé réunir toutes les personnes autour de même valeur et tu peux pas avoir un sport et un justice en même temps tu regardes le boxeur paix à son âme Alex Sébastien tu vois tu vois comment il sentit lésé tout le travail qu'il a mis tu vois moi c'est des images qui me resteront à vie qui me resteront à vie parce que tu sais pas surtout la boxe qui est pour moi le sport le plus difficile en termes de préparation physique t'es tout seul et tu dois préparer de manière comme un mercenaire un goliath un gladiateur tu vois et tu vois pas tout le travail qu'il y a derrière et se faire retirer tout ça en un claquement de doigts par une personne bah ouais tu sombres tu sombres et l'injustice en soi quand elle expliquait c'est moins grave je m'explique tu vois par exemple Johan il prenait un exemple Johan Jeannot quand je l'ai lu dans le podcast il disait une fois je fais une faute je siffle une faute à Nicolas Batoum et je siffle et au moment où je siffle je sens que c'est une connerie tu vois il dit mais bon voilà j'ai sifflé et donc Nico vient me voir en mode non et tout et je lui dis j'avoue ok j'ai fait une connerie tu vois et je pense que d'un point de vue injustice parce que moi je l'ai vécu à moins pas au niveau comme Alexis où c'est les jeux olympiques et c'est le délai qui est en jeu mais l'injustice c'est la même le sentiment que t'as à te faire voler c'est le même c'est juste que c'est un sentiment qui est décuplé parce que les enjeux sont plus importants sentir cette injustice là et ben il y a une partie où quand le mec te dit ouais ok j'ai fait une belle je me suis trompé je suis désolé c'est toujours plus facile à accepter de ma vision que quand t'as un mec qui nie tu vois qui dit non 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 mais il re-regarde les images il dit non mais t'as tort tu vois c'est moi qui ai raison ah non non c'est compliqué c'est dur en caisse c'est très très dur c'est très très dur il y a de la fierté et après surtout la psychologie adaptée et pour moi être un bon dirigeant un bon arbitre un bon coach il faut avoir une grosse grosse part de psychologie il faut être vraiment psychologue de cerner le comportement de chacun de savoir aussi le vécu de chacun et quand je dis ouais on a besoin de plus de mecs qui nous ressemblent qu'ils soient dans des arbitres dans des coachs parce que tu dois tu dois gérer un mec différemment qui vienne d'une cité du jour venu 91 qu'un mec qui vienne du centre de Lyon 6ème tu vois ils ont pas le même vécu ils ont pas le même regard sur la société ils ont pas vécu la même chose tu vas prendre un mec qui a vécu des contrôles au faciès pendant 15 ans de sa vie bah crois-moi que c'est pas la même chose de vivre ça que de vivre dans ton cocon où t'es là tout est bien tout va bien tu vois tu vas connaître l'injustice mais tu vas pas ressentir le même sentiment de te faire contrôler de te faire palper par les clics etc qu'ils te mettent contre un mur pourquoi ? parce que juste que t'étais toi parce que t'es un mec de là donc forcément t'es coupable et Kerry James je te disais bien moi je sais pas si t'écoutais un peu de rap mais tu vois et des algies à l'époque tu vois ils disaient puisque la vie n'est remplie que de tarmat tel que ses profs qui avant d'avoir des preuves nous montraient du doigt cette punchline là m'est restée gravée à vie à vie parce que moi je l'ai vécu j'ai vécu cette nécessité d'être à l'école et d'être montré du doigt forcément mais sans preuve ni rien mais comme c'est moi forcément je suis sous le bordel forcément c'est moi et ça ça accompagnait tous les jeunes de banlieue même de d'autres voilà de d'autres villes etc tu vois tout d'abord sociaux mais les mecs qui ont vécu l'injustice ça les a marqués toute leur vie ces injustices là et c'est ancré en soi psychologiquement tu vois encore plus aujourd'hui et tout ce qui se passe les îles jaunes etc les 49-3 go go on vit quand même dans des sociétés il y a pas mal d'injustices et tu vois qu'il y a beaucoup de personnes les mêmes qui eux ils sont dans leur cocon condorés voilà tu vois et pour moi si tu ne comprends pas un mec comme comme Mediane Guama si tu connais pas son vécu tu sais pas ce qu'il a vécu tu peux pas travailler avec lui tu peux pas juste le balayer voilà tu dis tu le balais d'un revers de main en disant que ouais mais ça on s'en fout ça on s'en fout non non tu dois faire acte tu dois prendre acte de tout ça pour pouvoir en tirer le meilleur mais la plupart ne veulent pas c'est pour ça pour moi qu'il a travaillé aussi bien avec un mec comme Guillaume Vizade parce que c'est des mecs qui le comprenaient c'est des mecs qui le connaissaient qui le comprenaient qui savent d'où il venait etc tu vois donc c'est pour ça aux Etats-Unis quand on te recrute à la fac pour la fac il t'envoie toujours d'abord un assistant tu vois un assistant Renoir tu vois qui va te parler wesh mon frère t'as tes terrains te mettre à l'aise mettre les parents à l'aise tu vois moi c'était ça l'assistant coach il est venu il est venu tu vois l'afro ton moustache américain Renoir balaise qui avait joué à l'époque dans un HBCU tu vois il est venu il est venu il est venu voilà ma mère ça va mon frère c'est comme ça tu vois t'es en confiance lui il me comprend lui il me comprend et en France on n'a pas trop ça on n'a pas trop ça mais vraiment tu vois on a on a Anthony qui vient du 7-7 tu vois donc il connait d'où le Vivier Marna Vallée connexion SV Marna Vallée tu vois il connait ces joueurs là il sait d'où ils viennent il connait ce temps vécu avant on avait ça dans le foot t'as ça dans le foot t'as beaucoup de mecs qui font des interlocuteurs des mecs qui connaissent un tel un tel voilà tu vois ça fait le lien mais en France on n'a pas vraiment ça il y a une question de projection aussi tu vois moi je vais prendre l'exemple de moi exemple de petit blanc avec les cheveux frisés tu vois qui a été privilégié parce que je le sais mais c'est pas facile de s'en rendre compte tu vois j'ai deux exemples je pense que c'est super difficile de se mettre parce que tu te rends pas compte et c'est la même c'est la même chose par exemple dans tu vois dans la notion de féminisme tu vois c'est difficile d'imaginer ce que c'est être une femme et subir le regard d'un mec quand t'es un mec parce que tu tu pourras jamais comprendre ce que c'est est-ce que t'es pas à la place moi une fois j'ai une histoire à Madrid qui m'a je te jure je vois tout comment c'était et tout je rentre je sors de de chez ma copine de l'époque je mets je mets ma veste je mets ma capuche c'était l'hiver et tout il faisait froid j'ai eu ma capuche et je traverse je sors de chez moi et je traverse la route tu vois en courant et je commence à partir et derrière gyrophare les mecs ils arrivent à mon niveau et ils me disent de m'arrêter tu vois et je donc je me retourne surpris je pensais qu'ils venaient me demander tu vois je suis pas habitué je pensais qu'ils me demandaient un truc donc j'enlève la capuche je me rapproche je dis bonjour avec le sourire mais en mode de cou tu vois et il me regarde comme ça il me dit qu'est-ce que tu fais je dis bah je rentre chez moi il me dit bah pourquoi tu cours parce qu'il fait froid et il me dit ok bah écoute bonne soirée et tu vois et j'enchaîne et je rentre chez moi et après coup je me suis dit mais attends pourquoi il m'a arrêté tu vois et puis surtout pourquoi il m'a laissé partir pourquoi il m'a arrêté et ensuite il m'a laissé partir il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre pourquoi tu vois et cette expérience là elle m'a elle m'a mis dans les pompes elle m'a forcé à te mettre dans les pompes ce qui n'est pas facile à faire tu vois du tout et quand tu vis ça tu dis ok je vois je ne peux pas imaginer parce que c'est difficile tu vois c'est au quotidien tout le temps je ne peux pas comprendre à quel point ça marque mais au moins je vois le type d'injustice que ça peut être ah c'est clair c'est clair c'est incroyable ces choses là tu le ressens tu te dis bah vas-y tu dois faire avec tu t'imagines bah putain c'est ce que un tel un tel doit du ressentir à tel moment et que comme ça rarement que tu peux avoir de l'empathie c'est de te mettre dans la peau et d'avoir un certain une expérience qui fait que ah ouais en fait c'est ça et je pensais que j'avais de l'empathie avant tu vois et je me mettais à la place mais tant que tu n'es pas confronté à la situation je pense que c'est plus difficile de se mettre dans la peau tu vois quand tu as toujours été dans un petit village tu n'as jamais été confronté la police tu ne sais pas ce que c'est tu n'as jamais vu un flic tu n'as jamais posé une question bah c'est difficile de se projeter et d'entendre des mecs qui parlent de contrôle de facie et qui disent ouais non mais c'est sûr que lui il va faire un truc parce que moi il ne m'a jamais arrêté le flic donc pourquoi lui il l'arrête tu vois c'est difficile ah c'est compliqué après c'est des sujets infinis ah c'est clair c'est clair de savoir que tu prends un joueur un tel bah tu prends avec tout son bagage psychologique tu vois pas que juste tu prends le joueur et c'est pas assez tu vois dans le recrutement je pense que c'est pas assez développé tu vois on prend un mec ok on a un besoin lui il fait ça ok ok d'accord mais est-ce qu'il rentre dans l'équipe est-ce que qui c'est cette personne là tu vois et souvent dans le recrutement tu prends un mec bon pas besoin de parler avec le coach discutez un peu quand même avant ouais quand même un minimum essayez de voir un peu vos discussions un minimum un minimum c'est compliqué quand t'es un coach et t'as des mecs qui te mettent ça dans les pattes t'as pas tant de mots à dire etc c'est très très compliqué et puis quand tu veux bouger les choses ah bah là c'est encore plus compliqué parce que tout le monde est dans son petit cocon tout le monde est à l'aise ils voient un peu le danger arriver et derrière bah ils te la mettent à l'envers ils te la mettent à l'envers c'est jamais bien vu de vouloir changer les choses changer les habitudes des gens demander un peu plus le changement c'est ah non le changement c'est compliqué ça devait être maintenant mais non le changement c'est c'est pour plus tard le changement c'est compliqué le changement c'est compliqué je pense que c'est ça le vrai slogan le changement c'est compliqué pour tout le monde et ça le saura toujours bah ça c'est toujours parce que t'as des mecs qui sont en place depuis tellement longtemps depuis tellement longtemps ça a été décidé d'être comme ça et du jour au lendemain quelqu'un qui vient il dit ah ben non les gars on va faire autrement ah ben moi j'étais bien et tu le vois tu le vois les mecs qui sont en place depuis des années des années voilà chacun voilà se met bien chacun voilà tu mets le ch'taid un petit peu tout ça sur des services tu mets bien je te mets bien même sans forcément avoir des résultats mais t'es là t'as ton CDI ton 3005 tu te la coudes douce pourquoi faire changer changer pourquoi ? changer c'est mettre en danger c'est mettre en danger forcément tout le changement que je vois venir ben forcément ben j'aime pas j'aime pas c'est la nature humaine de pas aimer le changement parce que c'est des trucs nouveaux qu'on connait pas on connait pas forcément ça fait peur le changement ça a du bien aussi c'est comme ça que tu progresses c'est que ça sortir de ta zone de confort sortir de ta zone de ce à quoi t'es habitué à faire et t'en sors et d'ailleurs t'en sors grandi t'en sors t'as plus d'expérience tu vas voir ce qui se voit ailleurs un petit peu ce qui se fait à droite à gauche mais non personne ah ben non moi c'est ça c'est comme ça je prends mon chèque à la fin du mois ça fait 10 ans je fais ça je vais continuer à le faire tu sais que dans la recherche scientifique c'est comme ça que ça fonctionne le premier truc que tu fais c'est que tu vas lire tous les articles qui ont été écrits par d'autres scientifiques sur le même sujet même ceux qui ne sont pas d'accord avec toi ça s'appelle la bibliographie c'est pour comprendre qu'est-ce qui existe dans le monde qu'est-ce qui a été fait dans la recherche dans la recherche tout ce qui est développement personnel développement individuel strength training l'entraînement personnel musculaire tout 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 tu n'as pas d'accord avec les gens mais il faut aller lire les études c'est pour ça que tu vas te former il y a des études qui sont voilà un tel un tel a fait telle étude sur le statique sur le dynamique sur l'excentrique sur l'isocynétique tout ça et il faut prendre un peu de tout un peu de tout pour pouvoir vraiment te faire une idée et tu prends ce que tu veux après mais si tu restes enfermé dans ton truc mais jamais tu vas progresser et ce soit pour un assistant ce soit pour tout comment tu t'es formé toi individuellement tu vois c'est parce que t'as parlé de ce que t'as fait un peu jusqu'aux Etats-Unis après petit à petit parce que je sais qu'après il y a la muscle qui est arrivée qui a pris une part importante aussi où t'as dû te former un petit peu toi tout seul j'imagine comment on fait ? ah mais moi déjà j'étais à l'écoute j'étais un mec qui était à l'écoute beaucoup j'ai beaucoup de mecs qui m'ont pris sur leur aile quand on est arrivé quand je suis arrivé aux Etats-Unis ben d'une il y a des classes tu peux aller en cours au lycée et avoir une classe de muscu genre tu vas en cours tu vas en muscu tu vois c'est un truc de haut pour moi ça m'a choqué ça m'a choqué t'as ton cursus voilà t'as tes maths t'as tes sciences t'as tes langues t'as ton français ton anglais etc etc et puis t'as des c'est parti du curriculum t'as des options tu dois apprendre t'es obligé de prendre tu peux prendre voilà cooking tu peux prendre ce que tu veux nursing tu peux prendre moi j'ai appris mécanique et muscu je fais 3 ans je fais 3 ans de mécanique et 3 ans de muscu déjà là ils t'apprennent les bases ils t'apprennent le muscle ils t'apprennent l'homme des séries tout ça tout ça et puis arrivé à la fac je n'avais pas le choix vu qu'il y avait un mec de 3ème année qui me rentrait dans tous les entraînements je ne l'ai même poste il m'a fait la misère pendant un an donc l'été je n'avais pas le choix l'été j'ai pris peut-être 5 kilos de muscles solides solides et je peux te dire qu'à la rentrée ce n'était pas ça c'était moi qui le bousculait Thomas sur ta tête tout ce que tu veux j'ai pris la sonnette du coup 5 des départs c'est qu'à la fin de la saison derrière j'ai eu la chance de tout le temps d'être accompagné ma 3ème année Cardel Tali Péas Fondam j'habitais avec lui et d'ailleurs on a muscu ensemble lui il a muscu depuis tu vois et tout le temps il avait un pote à lui qui était dans la sécurité dans le bodybuilding un petit peu et il m'apprenait il m'apprenait on allait à la muscu go gym peu importe l'heure on y allait c'était carré tous les jours on y allait et il m'a appris j'étais à l'écoute je suis arrivé en pro en Italie Gerard Ward je ne sais pas si tu te connais c'était un mec qui était allé à la destination de Michigan qui était à l'Américaine Smith plus à dire qu'il devait avoir une carrière de ouf et c'est un peu raté mais un prototype tu vois lui pareil il m'a pris sous son aile première année je suis arrivé les trois premiers parce qu'après il s'est fait couper il était un peu trop avare en ballon il m'était un peu trop shooté au goût des Italiens donc on a coupé et pendant trois mois vraiment j'étais avec lui c'est lui qui me promène en muscu il me montrait les exercices il me montrait le nombre de séries tout ça derrière entre nos Smith il prend le relais derrière à la rentrée avec une mega poste 4 il signe un marxalliors les Inmaxalliors du coup il n'y a pas meilleur professeur tu le vois arriver le matin son shaker son café son truc machin le mec était là 170 kilos de l'opé couché 180 à l'aise je me dis ah ouais ah ouais c'est un niveau supérieur ah ouais c'est un niveau dessus donc du coup j'ai commencé à tu prends ça tu prends ça à côté tu prends quand le matin le soir le soir tu prends ça tu prends casséine parce que ça ça se break down plus lentement toute la nuit t'as un appartement de protéines et tout pour manger donc le matin il est régénéré tout ça tu vois j'ai pris les informations à droite à gauche j'ai pris j'ai pris j'ai pris et j'ai coché longtemps et puis après il y a l'avènement de YouTube et sur YouTube t'avais tout t'avais les mecs qui mettaient leur programme de muscu t'avais toutes les informations sur internet par rapport à comment prendre l'hypertrophie par rapport à la force par rapport à l'exclusivité et tout ça je regardais non non ça c'est pas mal ah il me faut ça il me faut ça donc boum je travaillais en conséquence comme j'ai toujours kiffé la muscu j'ai toujours kiffé je faisais des arts martiaux donc j'ai la box style donc j'ai kiffé les étirements etc etc j'ai continué le cardio c'était facile j'ai fait de l'athlée j'ai fait de l'athlée j'étais avec un des meilleurs coach coach Bowden David Bowden qui est all of fame coach il a apporté la torche des JO d'Atlanta et tout j'étais super calé donc je pouvais pas arriver ah ouais je pouvais pas arriver en saison hors de forme j'avais déjà tous les programmes d'aérobic que j'avais au lycée impossible pour moi d'arriver hors de forme je connais tout le dosage les distances temps de repos les intervalles etc etc tu vois donc pour moi c'était même facile c'était facile et plus tu te renseignes plus tu t'expérimentes plus tu fais attention de la formation plus tu te formes tout seul et surtout ce que j'ai eu c'est de j'ai pas écouté les réparateurs physiques des clubs où j'étais jamais jamais je disais écoute lui je connais mon corps je me connais moi laisse moi faire ce que je connais ça m'a toujours bien aidé bien fonctionné et je vais continuer derrière chez Nalazel je rencontre le Jedi Master Johan Kazin alors alors là en plus comme par hasard je m'étais trop entraîné je m'étais fait un truc au genou donc le premier mois et demi préparation je suis avec lui et derrière je me fais une arthroscopie parce que j'avais un morceau de cartilage qui se promenait dans le genou et du coup pendant un mois et demi je suis avec Johan Kazin mais je peux te dire que c'est une encyclopédie vivante t'as des mecs des kinés qui postulent pour être en stage avec lui moi je l'ai eu pendant trois ans H24 il habitait à côté de chez moi des fois je déposais on restait à la salle jusqu'à jusqu'à 21h c'est un mec condamne c'est un mec condamne mais quand je te dis qu'il m'a plus appris en trois ans c'est limite j'étais en école de kiné j'étais en école de kiné dès que j'étais là j'écoutais et tout je prenais le temps à chaque fois à l'entraînement je venais à l'entraînement on discutait on échangeait on a de la chance d'avoir ces mecs là qui étaient en équipe de France tout ça à notre disposition mais mec prends tout ce que tu peux gratter frère prends ramasse 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 le plus de connaissances possible ça peut que t'être bénéfique si c'est pas pour t'être quelqu'un d'autre c'est pour ta carrière t'es basketeur t'es un athlète prends le plus possible prends je travaillais avec lui pendant un mois et demi et les exercices que j'ai fait avec lui je l'ai fait encore aujourd'hui les étirements les cela quand on parlait de ton problème de hanche mais c'est lui qui m'a tout appris c'est lui j'ai capté tout ça il m'a formé d'une manière que mec je passais plus de temps avec lui que les stagiaires qui venaient de l'école de kiné mais gros à 17h ils rentraient alors peut-être c'est ça c'est ça moi j'ai resté jusqu'à fini tu vas tout donner on va tout prendre tes connaissances jusqu'à ce que ton cerveau il va exploser ah mais de fou je les squeeze les squeeze les squeeze c'est ça tu voyais d'autres mecs derrière ils partaient ils te faisaient tiens moi s'il te plaît mais ils demandaient pas pourquoi ils disaient pas pourquoi tu tires le nerf mais forcément si tu vas étirer le nerf ça va relâcher encore plus le muscle tout ça tu t'étires de telle manière tu t'étires comme ça tu t'étires comme si et moi je prenais je prenais je prenais je prenais je prenais et du coup c'est comme ça que j'ai acquis toutes mes connaissances sans ce mec là j'aurais pas à l'heure d'aujourd'hui aujourd'hui là j'aurais terminé ma carrière depuis longtemps depuis longtemps mais le fait que je parle avec lui je parle au Paolo j'ai toujours cette soif de connaissance avoir soif de connaissance je suis d'accord je suis d'accord mais c'est bien de l'entendre dire de personnes qui qui l'ont fait et qui sont maintenues et qui gambattent toujours sur les terrains alors qu'il y en a il faut sur une jambe il y en a qui ne peuvent plus jouer et surtout j'ai appris à apprendre à connaître mon corps à connaître mon corps et à adapter ton jeu par rapport à la vieillesse par rapport à ce que tu sais faire ce que tu ne pouvais pas faire avant et surtout d'écouter ton corps tu sais que tu as un petit souci là il faut que je ramasse un peu la cadence il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça il faut que je sache un peu plus mon jeu d'extérieur parce que c'est ce que j'ai besoin excuse-moi il faut que je m'adapte continuellement tu dois t'adapter continuellement quoi qu'il arrive et continue à prendre les connaissances du coup une des questions que je t'avais posée au début c'était tu vois ton évolution tant de choix de carrière mais également de jeu il n'y a pas eu de moment du coup marquant pour toi ça a vraiment été une évolution progressive en fonction de toi de qui tu étais de comment tu te sentais dans ton corps aussi pas forcément par rapport à mes attentes physiques mais quand je sors d'Orléans j'ai 4 offres qui s'offrent à moi tu vois je peux aller à Limoges qui était en probé je peux aller à Rouen pour vraiment un bon contrat tu vois avec plus d'argent je peux aller à Lasvel je peux aller à Antib 50 contrats tu vois je gratte ma tête je regarde un petit peu les équipes je regarde ce qu'on me promet tout ça je lui dis mon probé j'ai fait 2 ans en probé 3 ans en probé avec avec Pau et Ex-Morienne je ne veux pas revenir en arrière c'est mieux que j'arrive de l'avant c'est mieux que j'arrive dans un gros club tout ça pour me montrer Lasvel n'avait pas fait une grosse grosse saison par avant Amara me dit qu'il signe là-bas ça se fait tout seul ça se fait tout seul Amara il va on s'entend bien sur le terrain poste 4-5 combo mobile dur complémentaire ça n'a pas de soi ça n'a pas de soi en plus il y a Oce qui est là-bas qui me retrouve non franchement c'est c'est Lasvel c'est Lasvel après Lasvel j'ai eu quelques petites difficultés j'ai trouvé des contrats vu que quand Pierre Vincent se fait couper j'aurais pas du tout dans les plans de Didacson donc je joue carrément moins même si j'ai 2-3 matchs où j'aide vraiment à faire gagner l'équipe mais clairement je n'étais pas sur ses plans je n'étais pas si c'était au niveau personnel ou au niveau relationnel j'en ai aucune idée mais clairement je n'enrais plus dans ses plans donc il m'a un peu mis de côté donc c'était un peu plus difficile pour moi de trouver un club après Lasvel alors que tu sortes 3 ans de Lasvel normalement tu as fait 3 ans dans les plus gros clubs français tu ne dois pas avoir de mal à trouver mais bon les clubs se disent il fait quoi est-ce qu'il est blessé pourquoi il joue moins qu'est-ce qu'il se passe tout ça donc à la fin moi j'ai quoi j'ai que j'ai pour comprendre ce qu'il se propose à moi et encore c'est juste pour s'entraîner ils me promettent moins et merveilles moi je lui reste parce que j'ai mes potes et d'ailleurs ça ne se passe pas très bien parce que voilà en gros on se foutait de ma gueule pour un imbécile et penser t'inquiète continue à faire le taf ça va arriver ça va arriver à un moment donné tu te dis stop tu te dis stop et après Orléans se présente à moi on me donne ma chance après 7 mois sans avoir joué j'étais retour à zéro retour à zéro donc forcément c'est pas moi comme après Clermont alors que j'ai fait 3 ans à Las Velles on a fini play-off chaque année première année on finit 3ème bonnes saisons à Las Velles 3 bonnes saisons à Las Velles mais je n'ai pas forcément eu le choix mais une fois que les gens m'ont vu à Orléans on se dit ah ouais le mec quand même il a gardé la forme premier match il fait 15 déval 8 points 10 rebonds on fait plus quoi on gagne tout le monde tout le monde en fait le mec il est sérieux le mec c'est prendre soin de son corps c'est maintenir en forme du coup les mecs ils m'appellent à droite à gauche t'as Limoges qui m'appellent ils passent par 5 agents parce qu'ils ne peuvent pas travailler avec mon agent de l'époque Philippe Harvey m'appelle à Orléans à Cholet à l'époque il est à Cholet Philippe Harvey il m'appelle j'ai des offres à Gogo j'étais pigiste à la base j'étais pigiste ça veut dire je vais rester deux mois et demi et après vas-y je peux aller signer n'importe où donc les clubs m'appellent à Gogo mais moi je dis quoi c'est quoi j'ai des piges à m'a donné la chance vas-y on finit la saison ensemble au bout de 3 mois il se fait couper au bout de 3 mois il se fait couper je dis putain mais en fait voilà je suis là c'est pas grave on va essayer maintenir le club c'est un club pour qui j'ai beaucoup d'affection on va essayer maintenir le club tu vois on avait mis en place des accords financiers tout ça le président il arrive il me dit ah ben non en fait ça c'était l'autre c'était avec l'autre président c'était avec l'autre général manager j'ai appelé mon avocat je ne vais pas te payer je ne suis pas obligé de te payer il me dit ouais mais on avait des accords tu vois c'était voilà ouais mais non mais du coup je finis la saison comme je peux j'essaie de maintenir le club mais malheureusement on descend on descend encore une fois je n'ai pas tant d'offres que ça tout le monde pense que le Georgie il est fini j'en sais rien je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des clubs tu vois les gens disent que c'est la sinusoïde il est fini en fait il est bien en fait il est fini en fait il est bien et puis il faut surtout dire aussi que voilà à Bourg-en-Bresse on a quand même fait une sacrée réputation alors que rien n'était fondé tu vois mais rien du tout rien du tout il se fait demander au coach de l'époque aux joueurs de l'époque mais rien mais jusqu'en Suisse c'est les dirigeants qui t'ont rien ah oui oui mais clairement mais clairement jusqu'en Suisse j'ai eu des échos jusqu'en Suisse je fais un tournoi open air et j'ai eu des échos mais c'est passé quoi à Bourg-en-Bresse et tout ce qui paraît tu étais diva t'étais la star ils t'ont coupé ils t'ont mis à la porte t'as fait n'importe quoi j'ai dit quoi mais ça sort d'où tout ça tu vois je comprends pas ouais t'es un casso c'est ceci cela mais je dis mais je comprends pas je suis tombé sur le cul je suis tombé sur le cul vraiment mais du coup ça ça n'a pas du tout l'image c'est fou l'image comment parfois tu peux manipuler les visions ah mais clairement clairement et franchement du coup ça prévaut toujours par rapport à toi ce que tu vas dire peu importe comment tu vas te défendre par rapport à ce que tu vas dire la parole d'un dirigeant si on ne te connait pas ou si on n'a jamais travaillé avec toi toujours la prendre comme parole d'évangile ah mais bien sûr bien sûr genre je dis c'est un ceci c'est un cela c'est une vraie racaille il fait la star il fait ceci il fait cela alors que c'est tellement c'est tellement l'opposé mais moi tu vois j'entends quoi sur le cul du coup il y a une petite réchange à qui je n'ai pas parlé pendant des années tu vois quand j'étais avec Strasbourg bon elle est venue me serrer la main comme je ne suis pas un salopard je me serrais la main tu vois mais impossible deux ou trois ans auparavant impossible du coup qui me donnait l'opportunité monaco tout le monde me croyait fini bah monaco il me disait c'est quoi viens on a mis ce que tu as proposé tout ça en saison régulière viens avec nous faire la prépa et puis après on verra tu vois il me loge il me nourrisse fin d'été à Monaco logé nourri salle de muscu mais hey je signe tout de suite je signe tout de suite je signe tout de suite mais du coup ouais après il me garde un an puis il me re-signe l'année d'après tu vois c'est ça qui est fou c'est que je fais les deux ans à Monaco finaliste sur finaliste finaliste de coupe d'Europe etc comme on me disait et même là-bas le président de l'association monsieur Moussron il m'a dit carrément ouais bah je suis content d'avoir fait de connaissance parce que tout ce que vous racontez sur vous aujourd'hui ne doit pas être passé tous les jours mais au contraire au contraire tu vois les mecs continuent à casser des succurs modaux aux réunions à la ligue etc tu vois alors que non le mec a travaillé avec moi un an il a dit c'est totalement l'opposé tu vois et du coup ils ont vraiment fait le forcing pour me garder parce que moi à la fin de la première année je voulais partir quelque part c'est fini de deux ans et puis voilà c'est terminé j'ai fait le tour mais il m'a carrément dit écoute non 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 reste on te veut t'as fait le tap etc tu vois malheureusement ils ont ramené un nouveau coach qui lui n'a pas peut-être aimé mon comportement par rapport au fait de ne pas vouloir venir etc tu vois de ne pas vouloir signer pour lui peut-être qu'il a écrit pour lui parce que voilà son joueur il a joué en play-off Philippe aussi en play-off de BCL et deux gros de ces gros joueurs que j'avais éteints avec une main que j'avais éteints ils pensaient que j'ai joué en mode chronphysique etc tu vois du coup ils disaient à l'arbitre hé Joseph là-bas j'ai dit non 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 tu vois je lui dis carrément pas du coup il n'a pas aimé ça donc du coup je suis arrivé mais clairement il a dit pour toi je ne te ferai pas jouer mais c'est vraiment 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 je n'ai pas le choix il n'avait pas le choix il me faisait jouer sinon derrière il ne me faisait pas jouer jusqu'à ce qu'il a mis Rémi Barry quand même devant moi avec tout le respect que j'ai pour Rémi Barry et sa carrière et son talent tu finis une saison tu joues 20 minutes pour une équipe qui est en premier du championnat premier de BCL en coupe d'Europe finaliste etc je ne sais pas je ne sais pas tu respectes un minimum ce qu'il a fait des années auparavant tu vois mais non mais non après il s'est fait couper il s'est allé un peu mieux avec Bradovic mais derrière voilà je n'ai pas eu trop le choix Paris me voulait l'année d'avant ça ne s'est pas fait derrière Freddy il me rappelle parce qu'ils ont des blessés il me rappelle et Chine et après derrière décembre Covid donc ce n'est pas toujours les choix en fonction de ce que toi tu voudrais en fonction de ce qui serait le mieux pour toi etc j'ai des équipes de N1 qui m'ont appelé à l'époque Fosse voulait que je fasse m'entraîner avec eux au Roy Malmaison on voulait pareil tu vois mais une chose que je savais qui était claire c'est que je savais fort mes capacités je savais ce que je valais et peu importe ce qu'on pensait de moi je savais le travail que je fournissais pendant la saison et hors saison je savais que personne travaillait autant que moi ne faisait attention autant que moi donc forcément j'ai toujours eu fort mes capacités donc je n'allais pas me brader ou aller signer en N1 juste pour trouver un club ou un club de bas de tableau de probé juste pour dire ah je vais signer là-bas tu vois mais jamais j'ai toujours eu fort en mes compétences et en mon travail peu importe ce qu'on disait de moi ou le fait qu'on ne m'appelait pas ou qu'on ne voulait pas me signer parce que je sais comment je travaille je sais ce que je fais je sais ce que je vaux et surtout une fois sur le terrain le travail il parle de lui-même ce qui est incroyable c'est qu'il y a toujours un club tu n'as pas la longévité après la svelle où tu as resté 4 ans il n'y a aucun club sur lequel tu es resté plus de 2 ans par contre tu as toujours trouvé quelque chose parce qu'il y a ce côté aussi éthique où quand les mecs ils cherchent quelqu'un de droit qui fait ci qui fait ça qui machin c'était le nom c'est surprenant quand même c'est surtout des la plupart des coachs qui m'ont appelé sont des coachs avec pas mal de valeurs humaines on peut dire ce qu'on veut d'Éric Gérard il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas en tant que coach etc mais c'est un homme de valeur c'est un homme de valeur et il m'a fait confiance il m'a dit ouais je ne sais pas si tu es en forme ou pas que ce soit moi je lui ai dit oui il m'a dit ok je te crois viens et viens d'ailleurs on a signé on s'est serré la main je n'ai pas signé de contrat on s'est serré la main ça regarde dans les yeux il m'a dit Georgie est-ce que tu veux rester alors j'ai fait partir ailleurs et j'étais au portail j'avais fait une bonne première partie de saison j'avais des clubs d'ailleurs qui me voulaient qui appelaient mon agent constamment et moi on s'est parlé avec Éric il m'a dit ouais Georgie bon tu fais quoi on continue puis j'ai dit ouais ah ouais vas-y ben c'est un mois d'avant c'est serré la main on a fait le contrat bien plus tard tu vois bien après non non c'est un mec de valeur que j'apprécie j'apprécie l'homme j'apprécie la personne et tout c'est un mec à qui a du répondant qui a du voilà je me vois bien en lui je me vois bien en lui tu vois donc c'est un mec c'est un mec droit c'est un mec droit comme Pierre Vincent ce sont des gens que j'apprécie par rapport à leur valeur humaine Mitrovic pareil pareil c'est des mecs qui ont des valeurs qui ont des valeurs et c'est pour ça que j'ai jamais hésité moi il m'aurait m'appeler le jour au lendemain je viens sans problème pour un mec qui a toujours eu ce sentiment d'injustice dont tu parlais même par rapport à Orléans ça t'a mis très très longtemps à accepter ça ça paraît logique de se retourner vers des mecs qui ont des valeurs c'est un peu ah mais c'est clair c'est logique c'est clair c'est logique mais bon tu te serais dit je vois le côté bling bling ou le côté voilà ostentatoire où je me montre je me montre mais j'ai toujours été plus attiré par les mecs de valeurs égales même à la fac à la fac j'étais avec un coach c'était un mormon mais il venait de l'habiter en Georgie rural pendant longtemps mon coach au lycée c'était pareil c'était un mec qui venait du du ghetto parraqué avec le bouc de la z de grosse barbe tatoué de partout il connaissait les gangs mais qui avait des valeurs qu'il voyait les joueurs comme ses enfants comme ses enfants moi ça m'a toujours j'ai remarqué que j'ai toujours plus d'invité avec ce genre de coach là plutôt qu'avec des coachs autres qui peuvent être fourbes ou mentir tricher etc ça s'est fait naturellement c'est fait naturellement du coup ouais c'est bien toujours rebondir tout ça mais à un moment donné tu dis ouais j'ai pas envie de rebondir quand j'aimerais bien t'aimerais bien arrêter de rebondir ouais je me posais monsieur le portail m'avait proposé de revenir tout ça de rempiler etc mais je pouvais pas prendre la décision tout seul à un moment donné t'arrives à à ce 40 ans t'as une compagne et tout qui fait des études qui peut pas forcément t'accompagner partout parce qu'elle aussi elle doit trouver son taf elle doit trouver son après-carrière parce qu'elle était basketeuse etc etc donc on peut pas forcément dire on va te trimballer là on va te trimballer là on va aller là-bas on va aller là-bas tu vois c'est bien difficile c'est bien quand t'es plus jeune mais quand t'es un peu moins jeune c'est c'est pas forcément ce que t'as envie de faire quoi t'as envie de te poser qu'est-ce que t'as envie de faire toi maintenant ? ah moi j'ai envie de jouer ah moi je veux jouer je veux jouer tu sais c'est aussi on va dire un témoignage de par mon 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 étique de travail par rapport à mes choix que j'ai pu faire je me dis ah ces choix-là c'était les bons c'était les bons je continue cette année j'ai fini la soirée à Esmorienne j'ai aidé le club à se maintenir on a aidé le club à se maintenir avec l'équipe en ce moment j'ai très bien j'ai pu épauler certains jeunes j'espère les avoir aidés dans leur carrière dans leur choix dans leur développement personnel en tant que joueur etc tu vois j'ai décidé à briller même si je suis pas le joueur qui va te mettre 20 points par match même si je déchends en probé ou je ne sais quoi tu vois j'ai continué à faire mon boulot du mieux que je puisse le faire et du coup j'ai vu que je pouvais encore physiquement j'étais là j'étais présent que je n'étais pas à la ramasse je n'étais pas un fardeau pour l'équipe certains joueurs arrivaient à certains moments sans un fardeau ils me disent ah putain il est là il ne peut pas s'entraîner il ne peut pas cela tu vois mais moi je me suis toujours dit le moment où je n'arrive pas à m'entraîner ben là j'arrête si je n'arrive pas à m'entraîner si vraiment j'en ai marre ben j'arrête alors que pendant la Covid nous on ne s'est pas arrêté on a continué à jouer on a continué à s'entraîner les limites on payait même pour jouer pour avoir accès à un gymnase on ne va pas citer non pour ne pas faire de problème mais on payait pour avoir accès pour jouer au basket tu vois et je lui dis maintenant je suis un professionnel de basket on paye pour jouer et là c'est moi qui paye ben je me suis dit quoi j'ai profité jusqu'au bout mais si je peux en même temps tu vois inculquer ou donner quelques conseils des valeurs des entraînements d'être un témoignage mais le même mec qui me voit jouer il a 40 pistes ah putain il est encore solide il est encore dur les mecs t'as 25 ans t'as encore 15 ans théoriquement la carrière de fantâche si tu fais les bons choix si tu fais attention à ce que tu manges si tu fais attention à ton repos si tu prends soin de ton corps ben tu peux investir dans toi et ton corps il te le rendra et c'est un peu ça que je vais te remballer avec moi pour la suite de ma carrière même si je pense que dans 2-3 ans ben ma copine elle va me dire c'est bon stop on en a assez tu vois sinon toi tu jouerais jusqu'à 50 ans ah mais bien sûr mais je kiffe j'ai kiffe j'ai kiffe c'est encore j'étais toujours dit je vais jusqu'à 40 piges mais je kiffe et maintenant t'as 40 ouais maintenant t'as 40 pourquoi pas si on rajoute 2-3 ans tu vois et puis on voit on voit si on peut kiffer on kiffe tant que je kifferais tant que je pourrais physiquement que ce sera pas un danger pour moi parce que je suis pas un mec qui prend des anti-inflammatoires je déteste ça des ibuprofènes des cas de douleur je déteste ça j'ai horreur donc j'en ai rarement pris presque jamais même quand le docteur il me dit il faut que t'en prennes tout ça je dis ouais non merci mais je veux continuer à jouer naturellement par mes propres capacités le jour où je vois que franchement là je peux pas ou je suis à la traîne ouais j'arrête j'ai aucun soucis avec ça j'irai à la house factory j'irai au one ball j'irai sur les playgrounds lyonnais tu paieras pour jouer ouais voilà je paierai je paierai je paierai c'est ça je paierai je paierai mais en attendant je veux que quand je sors du terrain quand je mets un écran le mec il dit ah ouais tu vois ah ouais quand je fais un écran de retard le mec il dit ah ouais ah bon j'ai peut-être pas le rebond offensif tu vois donc les mecs ils sentent que le 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 il est il est encore présent le le ça te va très bien ça ah c'est ça c'est ça donc du coup on attend on attend on attend on attend on revoit et après une fois que ce sera fini tu sais ce que t'as envie de faire ou pas du tout bah bah je sais que je suis toujours dans le sport j'ai toujours vu dans le sport soit peut-être pas entraîneur principal mais j'ai toujours été un bon limite assistant sur le terrain j'ai un peu assisté j'ai un bon relais du coach pas forcément avec la balle mais un peu tu vois ce que c'est le terrain donc j'ai quand même mal de connaissances à travers ma carrière que ce soit dans la réparation physique dans le basket tout le voie et moi j'aimerais bien j'ai toujours kiffer donner partager ses connaissances donc je me vois très bien très bien dans ça que je sois coach personnel j'ai fait un peu de coaching perso d'amis à moi de clients tout ça mais c'était à part je vais me préparer moi-même en même temps donc je ne voulais pas donner tout mon temps à ces personnes-là mais je me dis qu'une fois le basket arrêté que je n'aurai pas ces entraînements ces impérations de déplacement je peux encore plus me vouer à l'aide du développement personnel des personnes que ce soit une personne lambda qui veut perdre du poids ou qui veut juste trouver un peu de mobilité dans ses activités au quotidien soit un basketeur qui veut se préparer qui veut passer un cap par rapport à sa préparation physique qu'il a besoin pour devenir professionnel ou même l'accompagner dans son soin de nourriture ou dans quoi que ce soit ou même apprendre aux petits à jouer ou prendre du plaisir ou prendre du plaisir ou quoi que ce soit je me vois un peu dans l'éducation dans le partage des connaissances après dans quoi on verra c'est ce que je préfère c'est la vie qui t'emmènera là où il faut quand tout sera terminé mais en tout cas sur le principe ça te va très très bien c'est tout le monde que je te souhaite c'est ça c'est ça mais c'est pas pour tout de suite on verra on a compris le basket le basket tout ça et après si on trouve un truc sympa un petit projet sympa on va voir on va réfléchir parfait écoute ça fait pile deux heures qu'on est en train de parler on a parlé plein de choses est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé dont dont tu as envie de parler ou non non j'ai bien fait mon taf tu as fait ton taf on a parté de tout la sociologie la psychologie au basket la formation tout ça c'est vraiment de tout ça que je voulais parler de toute façon donc je sais moi aussi j'avais envie de parler j'aime bien parler de ça en général donc j'avais encore plus envie de parler de ça avec toi parce que je sais que t'es quelqu'un de calé sur ça et quelqu'un de knowledgeable de quelqu'un qui sait de quoi il parle il faut écouter il faut entendre déjà écouter il ne faut pas tout le temps écouter déjà il faut entendre il faut entendre mais bon écoute en tout cas merci beaucoup pour le truc il n'y a pas de soucis t'inquiète si t'as besoin je suis à côté en bas de la rue je traverse moi de bonnet je suis en bas je suis en bas